11, 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, je fais ça, 1, 4, 3, 1, et go, go, go ! Coucou les gens ! Comment ça va bien ce lundi ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir par ordre d'apparition dans le chat, ça tombe bien, c'est Kyo qui était le premier sur le chat à 19h58. Un jour, je pense que j'enverrai qui était sur le chat à 7h du matin. Et du coup, salut Kyo ! Bonsoir ! Salut Kunu, comment ça va ? Salut Flare, salut Piscine, salut Cerval, salut Coco Raisin, salut Corde à linge ! J'adore toujours autant ce pseudo ! Et salut Game Steff, merci encore pour la petite vidéo marrante que j'ai vu tout à l'heure. Trop mignon ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Le son est un peu fort, je sature de mon côté, je vais baisser ça. Alors, ce soir, je suis dans un état... Ouh, merci Corde à linge pour l'abonnement ! Ça, c'est trop gentil ! Ça tombe bien, j'ai une lessive à faire ! Vous avez... Salut, tête de slip ! C'est trop gentil, merci beaucoup, j'apprécie énormément le soutien à la chaîne, beaucoup, 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 merci beaucoup, beaucoup ! Ça m'encourage énormément à continuer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, ce soir, je suis très... Alors, j'ai remarqué que c'est une phrase que je dis souvent que je suis fatiguée, mais en fait, il y a une explication. À un moment, je me suis dit, il faut quand même qu'il sache. Je suis quelqu'un qui fait de l'insomnie et qui dort assez peu. Et j'ai des périodes, plus ou moins, avec plus ou moins de sommeil. Et en ce moment, c'est une période avec peu de sommeil. Donc, ça fait quelques lives, je sens que je vous dis, à chaque fois, je suis crevée. Et j'ai eu ce fameux week-end, nous. Donc, il n'y a pas eu de live ce week-end, puisque j'ai eu ce week-end musical de répétition avec mon groupe, parce que j'ai un groupe qui s'appelle Nebraska. Je me permets de vous mettre le lien dans le chat, si vous ne connaissez pas. Je crois que c'est ça. Je fais de la musique, je fais des concerts, etc. Et en général, les week-ends que je passe avec eux sont des week-ends de composition. Et c'est des week-ends où on fait de la musique, peut-être, je ne sais pas, 15, 20 heures en deux jours. Et où on dort peu et où on se prend la tête et le chou pour faire de la musique. Et je reviens exploser. Merci, elle ne t'arrive pas. Vous êtes trop gentille. Huitième mois d'abonnement. Mais le temps passe. Le temps passe, c'est presque un mariage à ce niveau-là. Partie de Red Rising en cours pour toi. Cool. Comment tu le trouves ? Parce qu'on avait fait une partie entre jeux studio. J'avais été plus qu'enthousiaste à l'époque. Et plus le temps passe et plus je m'en fais, je reviens un peu sur mes premières impressions. Et quand même, je préfère le jeu qui a inspiré ce jeu. C'est-à-dire Fantasy Rams qui, pour moi, reste supérieur, largement supérieur parce que beaucoup plus épuré, beaucoup plus direct. Mais c'est un bon jeu. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il ne m'emballe pas. Il ne m'a pas fait me relever la nuit. C'est-à-dire que ça ne m'a pas donné envie de le posséder. Oh mais là 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 là, tchou tchou, tchou tchou, le train de la hype en approche. Je ne suis pas du tout en état pour assumer un train de la hype. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir après ce week-end de travail. Et ce soir, j'ai été à deux doigts, je vous le dis, d'annuler aussi ce soir pour pouvoir avoir une soirée où je dors tôt. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait de Pénélope Show. Je n'ai fait qu'un seul live de jeu la semaine dernière. Ce n'est pas possible. Il faut que j'assure. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on soit présent. On est présent. On est là. Et par contre, j'ai choisi un jeu qui n'était pas du même acabit qu'Eleven. Je pense que je préfère à Fantasy Reams quand tu as le temps de construire ta main. Oui, il y a plus de temps, effectivement. Alors Fantasy Reams, le Reams, pardon, je le conseille, je n'y arriverai jamais. Je le conseille à, alors que ce n'est pas marqué sur la boîte, c'est marqué 3-7 joueurs, je le conseille à 2. Parce que du coup, il y a un peu plus de temps d'avoir le temps de bien construire sa main. En fait, moins on est nombreux, plus on a le temps de construire sa main. Et plus on est nombreux, plus il faut faire avec ce qu'on a et pas trop faire des gros paris. Tout ça pour dire que ce soir, on va jouer à Forte. Alors comme je ne suis pas une très bonne élève ce soir, j'ai oublié de regarder de qui était le jeu, tout ça, même si je l'ai su. Donc je vais d'abord et avant toute chose aller jeter un oeuf à ça pour pouvoir vous présenter le jeu comme je trouve que c'est important quand même toujours de rappeler le nom des auteurs, des éditeurs, etc. Forte, BGG et... Alors c'est un jeu qui n'est pas tout à fait récent, mais qui n'est pas de cette année, enfin il est de l'année dernière en fait, plus exactement. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus de... Mais le train de la hype est à 81%, mais vous êtes des grands malades, je vois ça en même temps que je parle. Merci beaucoup. T'as pas les alertes pour les bits sur ton stream ? Effectivement, alors peut-être pas sur cette page-là, peut-être sur la page quand on est en train de jouer. C'est des choses que je dois corriger, il faut que je mette une grosse... Ah bah je vais le faire maintenant. Non mais... Non mais si, parce que c'est bien ça. Faut quand même que les gens voient ce qu'ils font. Alertes, bits, etc. Hop, je mets ça. C'est important les bits. Oui les bits c'est important. Voilà, normalement c'est bon. Je crois. Donnez-moi une bite pour voir. Une bite, j'ose demander une bite parce que c'est pas... C'est pas 100 bits de test. Yeah ! En plus, je l'ai mis bien. Ah par contre, j'ai oublié de faire la transition. Attendez, vous allez peut-être voir la... Voilà, vous avez vu la fin de la bite. Ouais c'est dégueulasse. Merci pour les tests, merci piscine, merci... Comme dirait le boxon, j'adore les bits. Mais euh... Mais c'est moins crédible. Mais bizarrement... D'une, c'est moins crédible, bizarrement. Et de deux, c'est aussi plus dégueu dans ma bouche. C'est sale. Ça commence bien. C'est du propre. Oh la fatigue. La fatigue. Bon bah désolé hein les gars, c'est juste que je suis... Ouais ouais. Donc voilà, j'expliquais que gros week-end musical et très très peu de sommeil au milieu de tout ça. Et en général, on arrose un peu au milieu du week-end de quelques substances du type liquide et qui n'est pas du coca. Et du coup, je suis crevée. Mais prête. Donc, fort. Là j'avais oublié que j'étais déjà passée à autre chose. En tout cas, merci encore. Je vous vois tous donner des petits bits. On va mettre le S là. Et ça me fait très très plaisir. Donc fort est un jeu qui est sorti en 2020 hors de notaire et qui est également disponible en français. Wouhou ! Ah, vous avez fait 100% du... Enfin, c'est Kyo, je te vois, qui a offert un abonnement pour que ça puisse faire... À quoi ? Celui qui a gagné l'abonnement, c'est un touriste. J'aime beaucoup. Un touriste, si tu es là et que tu regardes, est-ce que c'est ton vrai pseudo ? Ou est-ce que c'est juste... C'est bon comme pseudo, j'aime bien. C'est genre, je suis là en touriste, j'adore. Merci Kyo. Kyo, comme je dis que je vais finir par appeler patron. Parce que clairement, c'est le plus grand donateur de la chaîne. Donc il y a un moment, c'est mon boss, quoi. Voilà, il faut le dire. Mais voilà. J'attends toujours le rapport d'activité. Je suis fatiguée. Alors attends, je vais mettre le... Est-ce que je vais pouvoir vous mettre quand même la page de BGG en même temps pour vous présenter le jeu ? Donc oui, ce soir, on ne fait pas un jeu type... Comme Eleven, la dernière fois, qui m'avait butée. Parce qu'on n'avait fait que deux tours de jeu en trois heures. Ce soir, on fait un jeu qui normalement va être plié en normalement 40 minutes dans la vie réelle. Donc nous, peut-être une heure. Et avec les règles, ça ne devrait être pas trop long. Donc voilà, je vous préviens, ce ne sera pas un très long live. On ne va pas terminer à minuit et demi ce soir. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour ce qui est du jeu, donc, c'est Fort. C'est un jeu de Grand Trottier. Qui est illustré par Kyle Ferrin. Et Kyle Ferrin, vous reconnaissez tout de suite la patte et la charte graphique de Fort. C'est le même artiste que pour Root. que je trouve franchement pas joli. Bruna Catala, c'est ça ? Ça suffit. Donc, essaye édité d'ailleurs par les mêmes que ceux qui ont édité. Attends, je vais aller vérifier ça tout de suite. Ça rame un tout petit peu chez moi, Internet. C'est un petit peu compliqué ce soir. Il est un peu dans la même forme physique que moi. Donc, on ne va pas rester trop longtemps sur Google. Magnifique écran blanc. Ouais. Bon, on va quitter. On va plutôt aller se concentrer sur le jeu. En plus, vous ne le voyez pas. Du coup, hop, on est parti. Je vais vous... Est-ce que... Attends, je vérifie que tout... Je suis un peu à la fraise, aux fraises. Oh là là ! Du coup, je vérifie juste. Vous voyez le jeu, on est bon. C'est parti, les gars. Il ne m'a pas convaincu, le jeu fort. Je suis curieuse de voir votre partie. Alors, est-ce qu'il ne t'a pas convaincu ? Est-ce que tu y as joué ? Ou est-ce qu'il ne t'a pas convaincu ? Juste sur son pitch. Auquel cas, je suis curieuse aussi de savoir. Moi, c'est un jeu qui m'attire pour son gameplay et tout ça. Mais je ne sais pas s'il va me convaincre. Je ne suis pas sûre que ce soit le jeu du siècle. Mais j'aimais bien le visuel. J'aimais bien l'idée. Nous sommes des enfants. C'est parti. Présentation. Nous sommes des enfants. Et en gros, on se construit d'efforts. Et on va marquer des points. Le but, c'est d'avoir le fort le plus développé, en gros, pour marquer un maximum de points. De bouffer de la pizza, d'avoir un maximum de jouets et de remplir des objectifs pour faire un maximum de points. Le but, c'est de gagner des points. Mais tout ça, ça se fait dans l'univers des enfants. Et on part avec, en gros, on a un deck de cartes qui représente notre bande de copains. Donc, on a nos deux meilleurs potes dans le paquet qu'on a au départ. C'est des cartes avec dessus une étoile. Là, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Voilà, Bitsy, par exemple, ici. Ouh, elle a une drôle de tête, ma meilleure amie. Quand même, elle me fait un peu peur. Mais c'est une de mes meilleures amies, visiblement. Et on a un deck au début de deux cartes meilleures amies. Huit cartes d'enfants qu'on a piochées dans cette pioche commune. Et ça forme notre deck de cartes. Et on va jouer chacun son tour pour essayer de marquer des points. La petite particularité, c'est qu'en gros, il y a une petite partie de deck building très légère. C'est qu'à la fin de son tour, on va pouvoir recruter un nouveau... Va-t-on finir avant 23h ? J'aime bien cette question de sondage. On va pouvoir recruter un personnage. C'est bien que tu sois là, GameSteph, parce que comme je suis un peu crevée, je pense que les règles, ça se peut que je les ai comprises en les regardant, mais pas forcément bien retenues. Mais normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que je disais ? Je disais donc qu'à la fin de notre tour, on va pouvoir recruter un nouvel enfant dans notre paquet. Donc ça va améliorer notre deck de cartes. Mais on va aussi pouvoir éventuellement le piquer dans ce qu'on appelle le jardin de l'adversaire. Donc on a ici le parc où les enfants jouent dans le parc et où on va pouvoir recruter des nouveaux potes. Mais on peut aller chercher des nouveaux potes chez la bande adverse de gamins. Donc en gros, on est deux bandes adverses de gamins. C'est assez cool. Le thème, je trouve, est plutôt cool et plutôt original. On veut agrandir son cercle d'amis, faire Mamba sur un tas de pizzas et de jouets, construire le plus beau fort. Moi, je trouve que c'est assez rigolo. Ça ne prend pas trop le chou. C'est sympa. La mise en place est assez simple. Bon, là, c'est bien sûr un peu automatisé, mais c'est assez simple. Piste de points de victoire. Ici, c'est des cartes qui s'appellent... Là, on a la sculpture macaroni, mais il y avait le nom des cartes. Ah ben, ils les ont enlevées. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Les bleus, c'est des percs. Et les rouges, c'est des... Ah merde, je n'ai plus le nom des rouges. Ils nous ont retiré le... Je vais regarder sur ça. Nous avons les cartes... Règles improvisées, c'est ça. Les règles improvisées et les avantages, en fait. Donc ça, en fait, c'est des cartes qu'on va pouvoir récupérer. Plus on va augmenter notre fort, plus on va pouvoir récupérer ces deux types de cartes qui vont nous permettre éventuellement de scorer en fin de partie. Donc ça, je vais l'expliquer précisément. Et donc, plateau de joueurs, les cartes de scoring. Ici, les cartes qu'on va recruter. Les points en forme de pizza et les points en forme de joueur. Enfin, ce n'est pas en forme d'ailleurs, mais c'est des petits tokens avec une petite pizza. Pour les dessus... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas des points, c'est des tokens. Et la sculpture en macaroni, qui est le but ultime à récupérer quand on arrive à faire le meilleur d'efforts, le premier qui fait ça, récupère une sculpture en macaroni. On a une aide de jeu pour la classe. Chacun, bienvenue, avec tout le rappel des symboles. Donc ça, ça va être... Elle fait des infidélités à Piscine. Non, mais Piscine, tu es là ? Est-ce que je t'ai dit bonjour ? Bonjour Piscine. Merci pour les bits encore. Oui, il est là. Salut Malou. Il y a des gens qui sont arrivés après que j'ai fait les bonjours de début d'émission. Salut Malou. Salut Altaripa. Salut Piscine. Salut Gamestef. Je t'ai dit bonjour. Oui, je t'ai dit bonjour. Donc, ça ne vote pas beaucoup. Peut-être que les gens... Ah, cette blague. Non, mais oh. D, la réponse D. Stéphanie de Monaco. Oui, tu les as toutes, mythe. Mise. Oh là, mythe. En fait, je voulais mettre... Vous pouvez répéter la question, mais en fait, ça ne rentre pas. Tu es limité en caractère. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que sur chaque petit plateau de joueurs, nous avons l'inventaire de nos affaires ici. Donc, ça, c'est les pizzas et les jouets qu'on va récupérer. On va les mettre ici. Il y a un nombre limité d'emplacements. Ce n'est pas par hasard. On a un emplacement de sac à dos dans lequel on va pouvoir mettre des objets dedans. Mais ça sera... On pourra en mettre un plus le notre niveau de fort. Donc, au début, on a un niveau de fort de zéro, donc on ne peut ne mettre qu'un objet en plus. Donc, ça, c'est deux espaces de stockage. Et ici, c'est notre niveau de fort qui va améliorer. Donc, ça, je vais l'expliquer ensuite. Et ce qui est bien foutu, c'est qu'on a un beau rappel de tour sur cette fiche de BlackBest. J'espère que je vais réussir à finir quand même avant 23h. Moi, je pense que c'est faisable. Donc, la première phase, je ne vais pas l'expliquer là. On va défausser notre jardin. Donc, les cartes qui seront posées dans le jardin sont défaussées. Mais en l'occurrence, là, on n'a rien en début de partie. Donc, on s'en fout. Et ensuite, il y a les... On va dire trois grandes phases... Enfin, deux grandes phases du... En fait, on a la grande phase. La grande phase de notre tour qui est de jouer une carte. Donc, jouer une carte, c'est prendre une carte, n'importe laquelle. Donc, hop. Alors, d'ailleurs, on va la mettre dans carte jouée, plutôt. Et je vais expliquer. Il y a toujours deux actions sur ces cartes. On peut en faire une seule des deux si on veut. Mais si on ne peut pas la faire entièrement et qu'on ne la fait que partiellement, on est obligé de faire l'autre et de la faire entièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire une des actions entièrement. Une action, pas entièrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non. Bon. Par exemple, là, il n'y a pas de carte qui te permette de comprendre ça. Mais par exemple, là non plus. Mettons, là, il y a une action qui dit récupérer une pizza. si tu ne peux pas récupérer cette pizza, oui, ben non, ce n'est pas un bon exemple. Mais en gros, tu auras des actions qui te diront récupère deux pizzas. Si tu n'as plus d'espace et que tu ne peux récupérer qu'une pizza, ça veut dire que tu fais l'action partiellement. Donc, tu as le droit de le faire. Mais du coup, tu es obligé de faire l'autre action. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux actions. Tu n'es pas obligé de faire les deux, souvent parce que des fois, c'est défausser cette carte. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as forcément envie de faire. Et si tu ne peux pas faire l'action complètement, tu es obligé de faire la deuxième action et de la faire complètement. Salut Rémi, comment ça va ? Début des prédictions. Donc, ensuite, quand on pose une carte, pouf, on fait mais merci. Que se passe-t-il ? Il a pris un abonnement. Merci beaucoup, Rémi. Il a raté le train, Rémi. Merci, Rémi. Tout à l'heure, on a fait un train de live. Tu as raté le train, mais tu es quand même arrivé à bon port. Et ça, c'est important. Comment ça va ? Il faut vraiment que je te fasse venir jouer ici. Allez, ce n'est pas cette semaine parce qu'il y a déjà janvier qui vient mercredi. Mais que dirais-tu de la semaine prochaine ? Si tu es disponible un mercredi soir ? Ouais, j'ai raté le train. J'ai un enfant, les gars. Ouais, vous ne pouvez pas comprendre. Du coup, on en reparle en privé, mais voilà. Là, pareil. En fait, du coup, on va juste regarder toutes les actions, tous les types de cartes qui peuvent sortir et tous les types d'actions qu'il peut y avoir. Donc, il y en a plein et on a un super petit rappel de règles pour ça. Donc, quand on a un petit logo comme ça, ça, c'est les plus faciles. Un logo avec une main comme ça, ça veut dire, et un signe au-dessus, ça veut dire récupérer une pizza. Donc, tu prends une pizza de là et tu la mets dans ton inventaire, sur ton plateau, à l'emplacement des pizzas. OK ? Facile. Ensuite, on a le logo d'au-dessus, là, c'est le petit sac à dos. Donc, le petit sac à dos, ça dit copiez votre sac à dos vers vos affaires. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ton sac à dos, tu as deux pizzas et un jouet, eh bien, tu vas pouvoir prendre deux pizzas et un jouet de la réserve et les mettre dans tes affaires. Facile. Ça, c'est celui-là. Ensuite, là, on a pour un point monter de... Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Niveau de fort. Payer des ressources pour augmenter votre niveau de fort. Donc, ah oui, alors là, c'est quand tu regardes au niveau de ton petit plateau joueur, tu peux monter ton niveau de fort de là à là, mais il y a un coup qui est marqué. Il y a un coup en ressource, oui. Voilà, donc là, tu mets ton coup. Soit celle qu'on veut, soit orange, soit bleue quand c'est imposé. Voilà, exactement, tout à fait. Soit pizza, soit jouet. Si jamais tu arrives sur le premier, tu récupères une carte rouge. Tu as le petit logo qui est juste... Et la règle personnelle. Voilà. Les règles personnelles pour vous montrer, c'est... Hop, on va en prendre une au pif. F. Oui. Je voudrais qu'elles soient dans le bon sens. C'est pizza party à la fin du jeu marqué un point par pizza que vous avez. Donc, voilà, c'est... C'est... Normalement, tu as le droit de les regarder toutes et d'en choisir une de ton choix. Donc, ça va être une façon de scorer au moment où tu récupères la carte. Donc, ça te dit, voilà, maintenant, ça, ça va être ton objectif de fin de partie. Quand tu arrives au niveau 2 de ton fort, tic-tac-touc, tu peux récupérer une carte à avantage. À avantage. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une capacité perso. À votre tour, lorsque vous en utilisez, vous pouvez prendre de la réserve commune au lieu de vos affaires, etc. Des choses comme ça. Donc, on regardera les avantages quand on voudra les récupérer, mais c'est le principe. Et enfin, quand tu arrives au niveau 5, tu récupères la sculpture en macaroni et tu déclenches la fin de partie. Ce n'est pas la seule façon de déclencher la fin de partie. Il faut atteindre 25 points, sinon, je crois. Tu dois effectivement soit atteindre 25 points, soit faire la sculpture en macaroni, soit il n'y a plus aucun enfant dans la pioche. Peu importe qu'il en reste sur le plateau. Salut, je dice, je dice, je dice. Comment vas-tu ? Je dice. Salut aussi, la bonne pioche. Il y aura une rediffusion de dispo. Bien sûr, il y aura une rediffusion de dispo, même si, voilà, normalement, vous la trouvez sur Twitch de toute façon et au pire, sur YouTube, si vous allez la voir trop tard. Mais normalement, tout est reposté sur YouTube. je suis un peu fatiguée ce soir, donc le début était un peu chaotique. Si tu arrives que maintenant, tu n'as pas manqué beaucoup de choses, tu pourras comprendre, je pense, la partie dans son intégralité. Donc ça, c'est l'action d'amélioration du fort, ce qui permet, en plus, de gagner des points de victoire. Deux points de victoire, en l'occurrence. Ensuite, on a la petite action, c'est de caler une de tes cartes. Alors, j'ai oublié de préciser, mais l'action du haut est publique. C'est-à-dire que si je joue cette carte-là, cette action-là, tu peux la faire et cette action-là, c'est privé, il n'y a que moi qui peux la faire. J'y reviens après, c'est important. Oui, dans ceux qui sont dans ton jardin. Non, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Tu vas comprendre. Donc ici, tu peux défausser, ça c'est défausser, détruiser une carte de votre main ou de votre défausse, d'autant de symboles comme celui-là qu'il y a là, que tu joues. Alors ça, c'est important, je vais essayer d'être très claire. Oui, tu as plusieurs fois les symboles. Quand tu joues cette carte, tu n'as qu'une seule fois le symbole. Donc à Aimi, tu détruirais ta carte en multipliant par exemple deux symboles, donc tu détruirais une carte. En l'occurrence, tu la détruis de ta défausse ou de ta main. Si j'avais eu une autre carte, alors est-ce que j'en ai une ? Je n'en ai pas. Si j'avais eu une autre carte avec ce symbole-là, mettons que ça soit celle-là, elle a le même symbole, je peux la jouer. Attention, on ne prend pas en considération le reste de la carte. Elle est jouée, mais on appelle ça une carte suiveuse, c'est-à-dire qu'en gros, on la considère comme ça. On utilise la serpe juste pour le symbole. Voilà, tout à fait. Elle sera tout de même précise. Yes. Donc ça, c'est un autre type. Ensuite, en dessous, on a par exemple prendre deux ressources. Attention, les deux ressources, c'est celles que tu veux, mais du même type, soit deux pizzas, soit deux jouets. On a ça. Ça, c'est que tu peux mettre des pièces dans ton... des ressources de tes affaires, donc de ton bordel là, dans ton sac à dos. D'autant de skate que tu arrives à jouer. Donc voilà, ça va être... Là, tu vas essayer de jouer des skates en même temps. Ici, c'est... copier le sac à dos d'un adversaire vers vos affaires. Donc voilà, il y a plein de... L'aide de jeu est super bien foutue, donc on pourra éventuellement regarder les actions à chaque fois ensemble. Tu peux la dupliquer ? C'est-à-dire... Ah, tu n'as pas d'aide de jeu, toi. Je vais t'en faire une tout de suite. Ce sera plus simple. Je ne sais pas où c'est... Clique de roi... Clique de roi... Clique de roi... Clique de roi... Ouais, au clone. Hop, je te l'ai mis là. Et... C'est bon. Et du coup, voilà, je regarde... Donc quand tu as un point d'interrogation, c'est que c'est n'importe quelle famille. Quand tu as le fort, c'est le niveau de fort. Les cartes dans l'observatoire. Ça, c'était sur... La cabane, là, c'est ça ? Voilà. Non, quand tu as ce symbole ici, celui avec l'arbre et la petite carte. Ça veut dire que tu peux mettre une carte dans ta cabane, exactement. Donc la cabane, c'est l'observatoire, c'est ici. Et tu peux mettre une carte... Alors normalement, tu la glisses dessous. Ça, c'est... Je ne sais plus comment on fait. On va juste se les mettre à gauche parce que ce qui compte, c'est de regarder uniquement les symboles. Ouais, j'y arrive pas. C'est U. Ouais, c'est U. Mais là, il ne veut pas. Ah oui, parce que, en fait, c'est... Oui, je sais pourquoi il ne veut pas. C'est Locke. Mais de suite, tu fais U. Ok. Je vais faire ça. Donc on les met comme ça, ça veut dire qu'ils sont dans l'arbre et on ne prend en considération que le symbole qui est en haut à gauche. Et on stocke les cartes pour toujours jusqu'à 1 plus le niveau du fort. Donc au début, on ne peut en stocker qu'une. Et si je ne me trompe pas, je vais juste aller vérifier. Hop. C'est ça, tu as piqué le truc. C'est pas une bonne idée. Pardon, excusez-moi. Voilà. D'un seul coup, je me demandais si les cartes qui sont comme ça comptent dans le... En ta main ? Dans le... quand tu as besoin de nombre de symboles pour... Ah bah si, tu les utilises, oui. Il faut les sortir de l'arbre du coup, non ? Attends, je vais juste chercher. Tac, tac, tac. Pour toujours. Moi, je pensais que c'était un stock pour garder des cartes et les avoir quand on en a besoin. Les actions de ceci ne se reproduisent qu'une fois. Elles ne peuvent pas être améliorées en ajoutant des familles. Puis, puis, action à droite, action à sa gauche pour pouvoir... D'accord, ok. Ok. Bah non. Je ne pense pas que ça serve aux multiplications des symboles quand tu fais le truc, mais ça doit servir à autre chose, je pense. Là, par exemple, tu gagnes des points de victoire par arbre, la bleue, là. Voilà. Par carte dans l'arbre. Tout à fait, c'est à ça que ça va servir. Cool. je pense que tu perds les effets et tout ça, en fait. Utilisation de cartes juste pour leurs icônes et non pour leurs effets. Oui, tout à fait. Ça, j'aime bien. de toute façon, j'aime bien tous les jeux qui utilisent le multi-use card. C'est vraiment les cartes à usage multiple. Piscine, tu confirmes que si on l'a dans l'arbre, on peut s'en servir pour l'icône, pour des cartes qui deviennent l'icône. Piscine, qui dans le chat est déjà sollicitée sur un jeu qu'il ne connaît pas, comme d'habitude. Détruiser une carte du jardin. Donc, on peut encore, dans les symboles, on ne va pas tous les regarder avant la partie, mais on va les voir au fur et à mesure. On peut déplacer des ressources de nos affaires vers notre sac. On peut ajouter une carte à notre observatoire. On peut détruire une carte. On peut détruire une carte du jardin de l'adversaire. Donc ça, je vais vous montrer après ce que c'est. On peut marquer des points de victoire. Il va y avoir plein de petits symboles. Si on a un doute, on a l'aide, sachant qu'il y a les symboles de famille. Nos familles, c'est pistolet à eau, skateboard, pelle, colle, couronne, livres et pièces. Les pièces sont considérées comme des jokers. Donc ça, c'est assez cool. Et une fois qu'on a fait nos actions, alors l'adversaire peut choisir de jouer, de suivre et de jouer l'action du haut qui est publique. Moi, là, je joue ça. Toi, tu peux décider de faire monter ton niveau de force si tu peux le faire. OK. Tu vois, c'est la première action qui est là-haut. Donc on doit regarder ce que l'autre joue pendant son tour. Ce qui est important, c'est que si, par exemple, c'est un truc avec un multiplicateur, tu ne prends pas mes multiplicateurs. Tu prendras uniquement le tien. Et tu ne peux pas mettre plusieurs cartes pour faire plusieurs symboles. À ce moment-là, tu feras juste une fois. C'est-à-dire que... Ah oui. Ce qui est important, c'est que quand tu suis pour faire l'action, tu dois défausser une carte du même symbole que celle que j'ai jouée pour pouvoir utiliser l'action. OK. Donc en fait, ça te fera deux symboles, toi, pour le truc, pour le multiplicateur. Non, non. Moi, ça ne me fait rien. Non, mais pour moi. Si, par exemple, toi, tu joues un truc avec un multiplicateur de symboles... Non, ça ne prend que le multiplicateur de ta carte. Et pas celui de la carte que toi, tu joues ? Non. OK. C'est... Tu prends... Tu prends un. OK. C'est un jeu jetable quand tu as... Attends. C'est quoi ? C'est d'un business model à la Apple. De quoi tu parles ? Quand tu as déchiré toutes les cartes, il faut racheter le jeu. Mais il ne faut pas déchirer les cartes. On regarde le symbole de destruction de la carte et déchire la carte. Oui, ça, j'avoue, c'est un peu violent. Ce qui est important, c'est que par exemple, mettons qu'à un tour, j'ai joué trois cartes pour avoir les multiplicateurs et tout, il reste deux cartes dans ma main, elles vont dans le jardin. Dans le jardin, elles sont tournées vers toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ton tour, à la fin de ton tour, tu pourras choisir une carte de mon jardin pour l'ajouter à ton paquet. Moi, là, à la fin de mon tour, tu n'as pas de carte dans ton jardin, je vais forcément aller regarder dans le parc et je vais ajouter cette carte à mon paquet. Donc voilà, je la prends. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on la met... Je ne sais pas si on la met... Sauf les deux amis, nos deux super copains. Oui, les amis ne sont jamais placés dans le jardin. Effectivement, ils sont... Super amis. Super potes. J'ai tous tes potes. Mais est-ce que est-ce que quand on... Je le mets dans la défausse, c'est ça que tu veux savoir ? Oui, quand on recrute un personnage, je vais page 9, quand on recrute, on prend une carte du parc et la placer sur la défausse. Voilà, c'est comme dans... C'est le classique. Et on fait ça, on joue chacun son tour jusqu'à ce qu'un de nous atteigne une fin de partie. On finit le tour s'il y a un premier joueur. Donc ça, je pense que la sculpture en marcaronie, c'est en fait un symbole premier joueur que je vais prendre pour qu'on s'en souvienne. Non, je l'ai le premier joueur. Ah bon, alors ça va. C'est sur mon plateau. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ok, très bien. À la fin de son tour, on défausse les cartes et les cartes jouées et les cartes étoiles et on pioche 5 cartes pour le tour suivant. et c'est au jour suivant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais récupérer toutes mes cartes. La règle est terminée. Il est 21h33. Donc je vous avais dit que c'était un jeu qui s'expliquait assez vite et ça, c'est bien. Ça change un petit peu. Et... Ce n'est pas ton record. Non, ce n'est pas mon record. Mais si j'avais été en forme, ça aurait pu être un soir de record. Salut Dolmort, comment vas-tu ? C'est à te sortir. Ah, c'est à te sortir. Ne n'engueule pas les gens. N'engueule pas les gens. Vous êtes 17. À un moment, j'ai cru voir qu'on était 30. J'ai halluciné. Je pense que d'avoir parlé de ma fatigue a fait fuir la moitié des gens. Ah, j'ai obtenu toutes les émoticônes du niveau 1. Je suis trop contente. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, sur le train de la haie, tu as 5 émoticônes par niveau du train. Donc ça veut dire que tu as eu les 5 du niveau 1. C'est formidable. Voilà. Eh bien, c'est parti, mon cher Kiyo. Allons-y. Commence. Ouais. Ça ne m'arrange pas, ça. Je vire cette carte, je la vois au milieu. Après, tu m'iras, tu aurais pu le prendre. Pourquoi tu n'as pas une carte jouée, toi ? Parce que, en fait, tu dois le jouer de ton côté. Ah oui, tu le joues ici, de mon côté. Ah, ça me va très bien. Euh... Oui, c'est assez drôle, piscine, ça. Je l'ai déjà vu dans un ou deux jeux, je ne sais plus lesquels. Ah non, pas à 22h55. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà joué à ce jeu ? Et qu'en pensez-vous ? Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais jouer en premier ? Ah, il y en a certaines qui n'ont qu'une seule action, en plus. C'est l'heure de mettre une ambiance mélodise pendant qu'il choisit son... Ah, on est d'accord que pour l'interrogation, c'est n'importe quelle famille ? Euh... Oui, tout à fait. Euh... Ok. Et alors ça ? Je me demande bien quelle musique ils ont mis pour ce jeu-là. dans le mélodise. Ouais, je ne sais pas. Alors ça, c'est quoi ça ? Ajouter un jouet à vos affaires. Ah oui, c'est ça. Je joue à ce pizza. C'est ça. Ok. Donc... La musique des Sims, déjà. Je pense que je vais faire un truc débile pour le premier tour. Ok. Si je joue ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peut faire. Non. Ah si, oui. Ah, salaud. Et... Si, mais alors par contre, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est n'importe quelle famille mais j'en choisis une seule ou c'est n'importe lequel fois... Enfin, n'importe quel symbole tous différents ? Alors, tu choisis le symbole. D'accord. Et tu... Ce n'est pas forcément le symbole de la carte mais ça peut être le symbole de la carte. Et tu... Et non, ce n'est pas tous différents. Il faut qu'ils soient tous pareils. Mais tu choisis le symbole. D'accord, ok. Euh... Eh ben... Euh... Eh ben, je vais faire... Euh... Je vais faire avec ça. Je vais choisir le... Euh... Le flag. Le flag. Le pistolet à eau. Très bien, très bien. Et du coup, je vais associer donc celui-là pour le symbole et celui-ci. Donc celui-là pour le symbole et celui-ci ce qui te fait deux symboles donc tu peux prendre deux ressources. Deux ressources. Et pareil, c'est-à-dire que c'est deux ton choix mais ça doit être la même. Deux fois la même. Très bien. Écoute, je vais prendre deux pizzas. Parce que j'ai mangé une pizza ce soir. Il n'y a rien de la pizza. J'ai défaussé tes cartes. Ouais. Tu peux défausser la carte. Je sens que tu ne peux pas faire. Voilà. Si tu as une carte à étoile, tu la défausse et le reste, tu les mets dans ton jardin. ensuite, à mon tour. J'ai un peu de mal à savoir par quoi je vais commencer. Mais j'ai là tout à fait alors ça et ça, c'est naze. c'est bien naze. Bah ouais, mais moi, je voudrais récupérer des ressources. Ça va commencer un peu pauvre. Ah bah si, on va faire ça. Ok. T'as pas oublié de récupérer une carte d'abord ? Non, c'est toi. C'est toi qui récupère une carte. T'as joué donc à la fin de ton tour, tu défauses tes cartes, tu récupères une carte au fort, au parc. D'accord. Ouais, parce que t'en as pas dans le jardin et toi, ça sera à la fin de ton tour. Ok, très bien. Je vais choisir tes cartes. C'est ambiance. Je vais prendre un dock. Est-ce que ça va vraiment avec le jeu ? C'est bizarre. J'ai pas t'as mis quoi. J'ai mis, je suis allé sur le site de Melodice et j'ai mis la playlist qui va avec Fort, normalement. Et là, on a la musique des Sims. Qui s'appelle Broadway. Donc moi, je joue cette carte qui me dit que je vais faire juste l'action du bas. Que tu peux faire également et tu peux prendre deux ressources. Non, je peux pas faire l'action du bas. Ah non, tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux faire l'action du haut si t'as envie. Et je vais prendre deux. Ça veut dire que là, je repioche mes cartes pendant ton tour, en fait. Oui, tu pioches tes cartes à la fin de ton tour même, pour être tout à fait exact. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est compliqué de pouvoir... Et je joue cette carte comme ça. et c'est tout parce que je ne pouvais pas défausser deux cartes. Et du coup, moi, j'ai tout ça qui vient dans le jardin. Tu vas avoir du choix. Ouais. C'est pour ça, moi, je ne jouais pas forcément le truc le plus... le plus utile, mais je me suis dit c'est celui qui te laissait le moins de choix. Pas facile, comme décision. Ouh, je vais prendre celle-ci. Signing ! Et je la mets dans la défausse. À ton tour. Je pioche mes cinq cartes. Donc je remets une carte dans le parc à disposition. Du coup, je mets dans la défausse ce que j'avais dans le yard. Euh... Oui. Le tour commence toujours par... On remet dans la défausse les cartes qui étaient dans le yard. C'est vrai que je n'ai même pas regardé. Ça, c'est pas bon. J'ai commencé, je n'ai pas eu le réflexe d'aller regarder ton jardin pour aller te piquer une carte qui était beaucoup plus malin que de prendre dans le parc. Je vais perdre, je vais perdre. On enchaîne, on enchaîne. Ok, je vais jouer ça. Dans du recrutement, il est possible de prendre une carte de son propre jardin. Ah, excellent, Piscine, tu es vraiment exceptionnel comme garçon. je ne peux pas te dire encore quand est-ce qu'on vient à Poitiers. La barrique est extrêmement occupée en ce moment et n'a pas du tout la tête à ça. Du coup, je vais jouer... Quoi que non, je ne peux pas jouer ça. Tant pis, je vais laisser plein de cartes au choix, mais je vais jouer mon copain. Ton copain ? Il joue son copain ? Moi, je vais regarder un peu mes cartes pendant ce temps. Ah, c'est intéressant ça. Ouh, c'est même... t'avais deux ressources aussi. Tant pis, je suis quand même mon copain. Je vais payer les deux ressources. tac, et je prends une carte. J'avais pas défaussé. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est la carte que tu as joué. T'as joué ton copain pour améliorer ton fort. Ouais. C'est une action que je peux utiliser si je défausse une carte qui correspond au même symbole. ouais, bah, je vais le faire, mais ça me fait un peu chier. J'avais prévu de faire autre chose. Mais je vais le faire. Je défausse cette carte parce que sinon, tu vas prendre de l'avance et je défausse mes deux parts de pizza pour pouvoir améliorer également mon fort. Et donc, je vais regarder ces deux cartes et en choisir une. À la fin du jeu, marquez un par ressources dans vos affaires. OK. À la fin du jeu, marquez un par couronne que vous avez. Comptez tout, y compris l'observatoire. Je vois pas comment tu peux prendre dans ton jardin, en fait, c'est pas possible. Si tu fais l'ordre du tour, c'est pas possible. Ah oui, non, il a raison, Ficine. Puisqu'on est censé... Non, t'as raison, toi. Puisque... Oui, mais non, regarde. Le recrutement, c'est avant la défausse, non ? Oui, mais la défausse est avant... Ah oui, non, t'as raison. Le recrutement est avant la défausse et on défausse le jardin. Et on est dans le jardin après. Oui, donc non, c'est pas possible. Ça me paraissait bizarre, surtout dans le sens dans lequel sont tournées les cartes. Tout à fait. Du coup, moi, j'ai amélioré et je vais prendre, bizarrement, je vais prendre des risques, je suis pas bien sûre d'y arriver, mais je vais prendre la carte qui me fait scorer avec les couronnes. Je sais pas trop ce que ça va faire, mais c'était un peu plus intéressant. Moi, j'ai pris la première sans regarder. On avait dit qu'on pouvait choisir. Je pensais que c'était que les bleus que tu pouvais choisir. Oui. Puisque celles sont face visible, mais vas-y, c'est pas grave. Je sais plus laquelle tu es dessus, donc tant pis, de toute façon, il y en avait que trois et les deux, je n'ai choisi pas. J'ai pris la plus dure des deux, donc ça devrait le faire. Donc, du coup, Piscine te confirme, ah oui, car il y avait écrit d'un joueur, mais la défausse arrive après. Tout à fait. Du coup, c'est à moi, donc tu dégages ta carte. Hop. Et moi, je nettoie mon jardin. C'est important de savoir nettoyer son jardin. et je voulais jouer cette carte que j'accompagne de ben ouais, si, quand même. De celle-ci, pour avoir les deux symboles et donc prendre deux parts de pizza. Ouais, OK. moi, je vais en défausser une pour prendre une part de pizza. Bien. Et je défausse ma meilleure pote à la tête chelou et je propose lui dans le jardin. Ce qui fait que je recrute. Alors, c'est effectivement, il faut recruter avant normalement, mais là. Alors. Ah, elle est bien, celle-là. Bon, allez, je prends le scout. Et je remplace la carte. OK. Je mélange ces cartes. Je vide mon jardin. Et je remets la petite piège ici. Et je vais jouer je vais jouer le ghost. Et je vais choisir le pistolet à eau. Et donc, je mets trois cartes. Regardez, mes amis. Je joue trois cartes. Ouais, pistolet à eau. Et du coup, tu peux récupérer autant. Je vais prendre trois jouets. D'accord. Et c'est une action que je ne peux pas faire. Voilà. Et du coup, ça fait que je ne mets aucune carte dans le jardin. Oui, j'ai bien compris. Et donc, je vais recruter celle-ci. Du coup, au début de mon tour, je mets ma petite carte qui était dans mon jardin dans la défausse. Trois. Je ne cache pas que dans une première partie, c'est un petit peu compliqué de voir un peu quelle stratégie. Je joue un peu au pif quand même. Moi, je joue pour l'instant complètement au pif. J'essaye juste de faire des trucs que tu ne puisses pas trop faire, mais sinon, par ça. Pour l'instant, je joue vraiment au pif. Je vais jouer... Surtout qu'on ne connaît pas encore trop les symboles. Je n'ai pas trop envie de perdre de temps à chercher ce que fait chaque symbole. je peux rejouer ce que j'ai joué il y a cinq secondes. Oui, je vais faire ça. Donc, je joue cette carte. Je fais l'action publique qui fait que j'accompagne cette carte de cette carte-là, ce qui me permet de prendre deux pizzas. Encore. Et, important, je peux faire... Ah, mais merde, je vais défausser pour pouvoir prendre une pizza. Je m'arrête là. Je ne fais pas l'autre action. On peut monter de fort que d'une fois à la fois, non ? Oui. Sauf si c'est spécifié par un symbole. Ouais. Et du coup, je suis verte parce que je vais mettre ces cartes-là dans le jardin avant d'aller recruter une carte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bien, là ? Hum... Je vais aller voir chez toi. T'as rien. Super. Donc, je vais prendre elle. On verra bien. Mais que se passe-t-il ? Salut, Eglantine, t'as repris un abonnement. C'est trop mignon ! Mignon ! Non, merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Vraiment. Là, cet après-midi, j'étais en train de regarder pour acheter la caméra. je ne l'ai toujours pas amené. Oui, normalement, Kyo, c'est le même modèle que la caméra dont Kyo se sert pour se filmer le visage. Voilà. La Logitech Bréau. Tu sais que ça y est, je suis passée en 1901 par 1080. Est-ce que vous avez noté que la définition normalement de l'image est de meilleure qualité ? En fait, ça ne pose aucun problème à mon flux de stream, donc je me suis rendu compte que c'était quand même mieux. donc je suis en HD. Ouais, c'est... Moi, je m'en suis rendu compte sur les rediffins sur YouTube. Ouais, en fait, c'est pour YouTube, parce que je pense que derrière, Twitch enregistre quand même en 1080, mais comme ce qui rediffuse derrière, c'est bridé, tu n'es pas réellement en 1080 par 60 sur Twitch puisque c'est bridé. C'est ça qui est con, en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même constaté que l'image était d'un peu meilleure qualité et dites-moi si vous voyez une différence. Ce jeu était dans mon radar il y a quelques temps. J'avais regardé le début d'une partie faite par entre joueurs, mais le soir, là comme aujourd'hui, je suis claquée. Oui, eh bien, j'aime bien la mécanique et j'aime bien comment ça se passe et j'aime bien le fait de prendre des cartes chez l'adversaire. Pour l'instant, par contre, je trouve qu'on est un peu en mode trop d'icono, tue l'icono et du coup, on n'a pas une lisibilité assez directe de la stratégie à suivre. Par exemple, un exemple pour moi qui est... Je vais me faire taper dessus parce que ce jeu a mauvaise réputation à Thor, mais Dominion, qui est un jeu que j'aime beaucoup et qui a eu des extensions fantastiques. Une des forces de Dominion, c'est que tu tournes autour d'une ressource qu'est l'argent et après, d'avoir des points d'action et des points mais il y a très très peu d'iconos et même quand ça s'enrichit au niveau du gameplay et des possibilités de jouer avec les cartes, etc. L'icono reste très simple. Il y a une extension qui rajoute une ressource, c'est les potions mais à part ça, c'est tout. Là, on a un peu... Chaque carte qu'on retourne, on a un petit côté de déchiffrage qui empêche un tout petit peu, ce n'est pas que c'est compliqué, on comprend bien, mais ça empêche d'avoir une vision d'ensemble de la stratégie qu'on va emprunter dès le départ. On se dit un peu bon, je vais faire avec ce que j'ai. Mais ce n'est pas inintéressant non plus. Ok. Alors, on va voir à la fin de partie. Alors du coup, moi je vais jouer cette carte. En gros, pour rappeler aux gens qui prendraient le live en cours et qui n'auraient pas eu la règle, à chacun son tour, on pose une carte de personnage et sur chaque carte de personnage, il y a deux actions indiquées. Une action publique en haut, une action privée en bas. L'action publique, tout le monde peut la faire. L'action privée n'appartient qu'au joueur qui l'a posée. Et ça va consister à récupérer des ressources, genre pizza et jouets qu'on va mettre dans son inventaire. et pour essayer de transformer ces ressources en points. Donc, augmenter notre fort, les mettre dans notre sac à dos, etc. Donc, il y a plein de petits logos et de petites actions différentes. Ça manque un peu, je dirais, de vision d'ensemble. Moi, c'était avec toi le souci. C'est parce que Dominion jouait la carte qui le fait défausser qui attaque, la seule qui fait une vraie interaction. Ah bah oui. À ce moment-là, il faut avoir des douves. Oui, elle avait les deux tiers des douves du jeu, je pense, et elle ne sortait jamais quand il fallait. C'est un peu la difficulté de Dominion. Donc, tu joues cette carte qui donne... Tu as fait tes actions ? Non, j'ai juste joué la carte, j'ai tenté. Enfin, si, j'ai juste mis mes deux... Pour l'instant, j'ai mis mes deux... Non, j'en ai qu'une, pardon. Tu as augmenté ton fort. Je mets une ressource dans le sac et je vais augmenter mon fort en payant une pizza et deux jouets. Ok, donc l'action du haut, vous voyez ici, il a mis une ressource dans son sac à dos. Alors, la ressource de ton sac à dos, tu la prends de la réserve, je crois. Et, attends. Je ne vais la prendre pas de mes affaires, je vais la prendre de la réserve. Attends, je vérifie, je vérifie, je dis une connerie. la ressource de ton sac à dos. Pourquoi je... Ah, non, c'est de tes affaires vers le sac à dos. Ah oui, ça me semblait pas logique. Et ensuite, il a l'action, lui, privée avec le petit bonhomme à gauche, vous voyez, en dessous, qui lui permet de monter le niveau de son fort. Le niveau de son fort, c'est là. Donc lui, il passe du niveau 1 au niveau 2. Et comme il arrive du niveau 1 au niveau 2, ici, il peut prendre un avantage, vous voyez, au niveau 2, on récupère une carte. D'ailleurs, l'avantage doigt collant, ça te permet de mettre dans ton sac depuis la réserve plutôt que depuis tes affaires. C'est pas mal. Ensuite, on a l'avantage recommencé après avoir fini de jouer une carte et que les adversaires ont fini de suivre. Vous pouvez détruire cette carte pour jouer une deuxième carte. C'est cool. Et fête d'anniversaire. Après votre phase de recrutement, vous pouvez recruter une autre carte de la pioche. Moi, j'imite ton action du haut. Moi, je pense que je vais prendre la fête d'anniversaire, du coup. une pizza dans le fort. Je prends la fête d'anniversaire. Très bien. Donc après ma phase de recrutement, je peux recruter une autre carte de la pioche du parc ou du parc. Donc là, j'en suis à la phase de recrutement. Du coup, qu'est-ce que tu as chez toi ? Parfait. Juste un symbole et ça va arriver. Ouais. Je vais prendre le punky en deuxième carte. Ouh là là, il y a tellement de monde ce soir. Je regardais. Je vais regarder qui d'autre ? Je vais prendre le punky et je vais prendre une carte sur le paquet de la pioche. Il y a Jacques Célère, il y a Janvier, il y a Le Boxon, il y a Ninalto, il y a Entrejeux Studio, il y a Kael Awen et les Meeple. C'est impressionnant. On est vraiment tous en live le lundi soir. À la base, quand j'ai commencé à faire les lundis soirs, je me disais ça va être le soir où il n'y aura personne. Il y avait déjà Entrejeux. Oui, il y avait déjà Entrejeux. Il y avait déjà Kael Awen depuis longtemps. Mais c'est vrai que ce n'était pas des soirs où je pensais que je ne connaissais pas tout le monde encore et je ne savais pas que c'était un soir de grande écoute, grande fête. Et elle, elle va ici puisque c'est ma copine. Voilà. Donc les cartes qui sont nos meilleures amies ne sont pas mises dans le jardin. Tu as recruté ou pas ? Oui, j'ai fait mon double recrutement. Pas toujours facile de choisir. Ginkoma, je me suis doutée, ce n'est pas facile. On a essayé Entre nous, Twitchers, on a tendance à se dire si tu fais ton live à telle date, je ne vais pas me mettre dessus, je vais me mettre à côté. Tu oublies très vite cette règle. Ce n'est pas facile. Ce qui va se passer, c'est que vous choisirez les soirs où il y a les jeux qui vous intéressent le plus. C'est aussi... Mon père avait une phrase, il disait quand on installe un café, il faut toujours se mettre dans la rue où il y a plein d'autres cafés. C'est vrai que les rues où il y a des cafés, il y a plein de cafés, ça vous donne encore plus de choix pour aller boire des coups. Il faut voir ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est une rue où il y a plein de cafés. Quand des fois, on se met à part tout seul, on a moins de clients. Les cafés, c'est connu, il ne faut pas s'installer dans une rue tout seul, très loin, parce que les gens, ils ne se promènent pas. Et là, je sais que ce soir, vous êtes plein à vous promener d'une chaîne à une autre. Et si jamais vous ouvrez un commerce, n'oubliez pas cette règle. Il faut s'installer à côté des autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'ai une avenue où il n'y a quasiment que des grecs. Voilà, par exemple, la rue des grecs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Tu n'as pas défaussé ta carte. Ça, c'est ce que tu me proposes. Je vais faire cette carte. Et je vais récupérer deux ressources. La musique est un peu vénère. Et défausser une carte. De ma défausse. Est-ce que je peux défausser une carte de ma défausse ? Tu as détruit une carte, c'est ça ? Là, je suis en train d'en détruire une éventuellement. Je n'ai pas sûr encore. Je crois que je vais détruire Zander. Je vais la mettre là. La musique est chelou. Ah, c'est la musique du film Jack. Avec... J'ai envie de détruire une carte. Non. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, pour l'instant, j'ai bien grossi mon deck. Je ne sais pas trop si c'est intelligent de grossir ou pas. Puis Cindy, je suis là, je reste. Merci, piscine. C'est un vrai, toi. Ce qui va se passer, c'est que vous viendrez ici prendre votre coup de pelle, sinon ce sera 10 coups de pelle. Énorme. En plus, c'est des bonnes chaînes. Moi, je dis, c'est fonction de son mood. De toute façon, c'est riche. Je peux te mettre sur toutes les chaînes en même temps. Oui, alors ça, c'est la solution de Kio. Kio fait plusieurs chaînes en même temps. Et si les autres disent qu'ils sont les meilleurs de la ville ou du pays, il suffit de dire qu'on est le meilleur de la rue. Tout à fait. Jack, le film avec Whoopi Goldberg, je crois que c'est le film avec... en tout cas, il y a Robin Williams et ça pourrait être tout à fait un film où il y a Whoopi Goldberg. Donc, j'ai joué cette carte, j'ai pris les deux ressources, je défausse ça. Tu parles de films sur Peter Pan ? Non, de la musique qu'il y avait tout à l'heure en fait, que tu n'entends pas toi. Donc, j'ai ça dans le marché. Je vais aller regarder ce que tu m'offres dans le jardin. Je vais te prendre celle-là, moi. Ok. Très bien. Ah ouais, comme ça. Je t'ai dépensé. Je me souviens, comme je suis hésitant sur le fait sur le faire du ménage parce que moi, comme ça, tu vois, je ne me pose plus la question. C'est un peu piquant, quoi. Ah, dans ma ville natale, 10 000 habitants, un Burger King a ouvert juste à côté du McDo mais il y a juste une rue à traverser. Mais tout à fait. Mais tu sais, tu vas à Paris. C'est toujours comme ça. C'est assez rigolo. Une fois qu'on se fait la réflexion, on se rend compte, bah ouais, il y a des rues commerçantes. Il y a des rues à barres. Il y a des rues où on va avoir tous les trucs de fringues. Des rues à McDo et à Quick et avec l'Hippopotamus en face et chez Léon de Bruxelles et tout. C'est parce qu'ils savent que les gens vont aller du coup, tiens, ce soir, on va boire des coups, on va dans tel bar, ils sortent du bar, ils vont au bar d'à côté. Ou quand on fait ses courses pour faire le légume, on va aller, tiens, on passe devant le marchand de fromage, tiens, on avait besoin de fromage. On compte sur le fait que les gens n'ont pas trop de chemin à faire pour se passer les clients. BK, ils étaient très forts pour ça. Ils avaient fait, je ne sais plus où c'était, ils étaient en construction d'un restaurant et ils avaient écrit en chinois ou je crois que c'était en chinois et en gros, le message disait ne dites pas à nos concurrents qu'on est en train de s'installer. Qu'ils étaient juste à côté. C'était pas mal. Tu as joué ou ? Ben non, non. Tu venais de piquer une carte chez moi. Donc là, c'est à moi. Donc je mets ça dans la défausse et du coup, j'allais dire je vais jouer mais je ne sais pas ce que je vais piquer mais je ne sais pas ce que je vais jouer. Je fais le tour dans le sens inverse moi. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il me faut des ressources. Il me faut de la ressource. Il me faut de la ressource et c'est pas oufissime. Eh ben écoute. Écoute, écoute. Écoute, écoute mon pêle. Ça veut dire quoi ça ? Payer une pizza de vos affaires ou de vos stracadots ? De vos stracadots. De vos stracadots. Ah oui, c'est pour avoir des points de victoire. On n'a pas du tout joué sur ce truc-là pour l'instant. Mais je n'ai pas envie de jouer là-dessus. Eh ben écoute, je vais faire comme d'habitude. Je vais jouer le ghost. Il est puissant cette carte-là. Moi, je peux la faire. Et je vais dire que c'est le symbole skate. Non, quel skate ? Oui, c'est skate. Je vais dire skate ou pansement. C'est un skate. Donc du coup, je vais faire deux fois. Moi aussi, je vois un pansement. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ça collait bien avec le... En plus, le pansement, ça colle bien avec l'univers. Mais le skate, ça va aussi. Je te la défausse. Tac, voilà. Du coup, je te mets à disposition ces deux cartes-là. Je vais piquer ça chez toi. Tu m'as pris laquelle ? Flipper. Eh, c'est mon copain Flipper. Tu peux pas me le prendre. Ah, il a pas à être. Tu le mets aussi dans le yard ? Tout à fait. Tout à fait. T'as bien fait de vérifier pour le coup. Ah ben du coup, je sais plus ce que je vais piquer, moi. Bah si, tiens, je vais piquer Lefty. Ça a l'air pas mal. Ça a des points de victoire. qui est mon meilleur ami. Normal, il est trop bien ton meilleur ami. Eglantine, est-ce que tu es dans le chat ? Moi, je suis très malheureuse parce que je ne vois plus jamais GG sur le chat des lives. Est-il malheureux ? Est-il triste ? Est-ce que je dis quelque chose qu'il ne fallait pas ? GG me manque. Je ne vais pas prendre de deuxième carte ce tour-ci. C'est à toi. Deuxième carte, tu ne prends pas de carte. Donc, c'est à moi. J'aimerais bien que ça avance un peu. Je pense que je vais jouer ça. Ouh, il y a des choses dans son sac, lui. C'est pas mal, ça. Allez, on va jouer ça. Sauf que ça va lui en faire des cartes que je vais lui donner, Golden Boy. Non, je fais ça. Donc, tu peux également améliorer ton fort. Je vais payer avec... Pour un bouquin, je peux améliorer mon fort. Comme ça. Il me manque une ressource pour ça. Je suis Tristitude. Deux, comme ça. Et je peux copier le sac de l'adversaire. Ça ne veut pas dire que je te prends tes ressources. Ça veut dire que tu fais la même chose. Enfin, tu mets ce que j'ai. Mais je peux te prendre un jouet. C'est pas fou fou. T'as tant de ressources que ça ? Non, je suis juste arrivé au niveau 2, comme toi. Oui, mais il te reste au moins autant de ressources. Bitsi va aller là. Je suis Trist, tu as une ressource près, je pouvais passer au niveau 3. 4. 3, c'est ça. Et je vais choisir une des cartes avantages qu'il m'a laissées. Donc là, une fois qu'on a fini de jouer une carte et que les adversaires ont fini de suivre, on peut détruire cette carte pour jouer une deuxième carte. Franchement, ça veut dire qu'on joue deux fois par tour. C'est énorme. Moi, je vais prendre ça. Ouais. J'ai hésité. Je me dis que finalement, la fête d'anniversaire, à part si tu as vraiment deux cartes de ouf qui sortent, c'est peut-être pris trop vite. C'est bon, tu as pris ta carte, du coup, je sais... Non ? Moi, j'ai pris ma... J'ai pas pris ma carte, effectivement. J'ai pas pris ma carte. Je vais prendre une carte, je vais prendre celle-ci. Ok. Du coup, je mets dans la défausse. Et alors, du coup, qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je joue ça ? Ça, ça aurait été bien si du coup... C'est là où je me dis que j'aurais dû prendre d'autres trucs, en fait, parce que j'aurais pu comboter et là, je vais pas pouvoir. J'annonce, pour ceux qui suivent le live, que demain, va commencer la campagne. Demain ? Peut-être après-demain. C'est demain. C'est demain. Commence la campagne Kickstarter de Sleeping Gods que j'ai reçue en anglais dans une version. Enhanced. Attention, la version que vous aurez n'est pas celle-ci. Ou peut-être... J'ai pas encore vu à quoi ressemblait le Game Found. Je sais plus, c'est quoi ? C'est Game on Table Top, tu m'as dit, toi. Je sais plus sur quelle plateforme c'est. Mais en tout cas, Sleeping Gods, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une absolue tuerie. Exceptionnel jeu narratif. Je pense qu'au niveau narratif, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu de mieux et de plus... qui donne le plus envie de remettre ça et de faire la campagne en entier. Je vous invite à vous renseigner dessus. Sleeping Gods de Ryan Locat. Le financement participatif pour la version française sort demain. Et c'est le plus beau matos que j'ai jamais vu dans une boîte. J'ai ouvert la boîte, c'était un délire. C'est notre ami Ryan Locat. Exactement, c'est notre ami Ryan Locat, auteur de Above and Below et Niren Phare. Mais pour moi, on est encore un cran au-dessus. C'est pas comme si c'était le mois où on partait à Essence-Athanase. Oui, Eglantine, tout à fait. Bon, alors après, moi, je pourrais vous faire partager ma boîte, mais elle est en anglais, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a énormément de textes. Donc vraiment, la VF vaut le coup en plus. Et pour le coup, c'est... Incroyable. Je vais faire un live dessus dès que je peux et dès que j'ai la caméra et je vais surtout faire un article dessus sur Instagram demain, je pense. Périple, moi, m'a beaucoup moins emballé, Rémi. Beaucoup moins emballé. Mais oui, c'est aussi l'auteur de Périple et de Dungos Dream et de... Il a fait plein de trucs. Ouais, Now or Never et de... I'll Bound. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont situés dans l'univers. Salut, bonne nuit, tête de slip. Ouais, financièrement, ça va être compliqué. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir des jeux. Ça a fini ton tour ? Yes. Alors, je sais plus, t'avais joué quoi ? J'ai joué un Ghost, tu pouvais pas le jouer. D'accord, voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois, je me pose pas trop de questions parce que je ne peux pas jouer. De toute façon, j'avais pas de carte en main. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'ai envie de faire un truc, mais... Oh oui, c'est bien ça, c'est méchant. Non, mais... Non, mais parce que là, on rame un peu. Là, je pourrais éventuellement mettre des trucs dans mon sac à dos et récupérer deux. Pas mal, ça. Jouer le Scoot à qui je rajoute ceci. Donc, je peux mettre autant de ressources que de symboles. je peux mettre deux ressources dans mon sac. Je vais en mettre deux comme ça. Oui, et je peux en plus. Deux. On va aller jusqu'à trois ressources dans mon sac, donc c'est bon. et je récupère deux ressources. Attends, est-ce que je le fais ou pas ? Ça, ça veut dire quoi, ça ? Ça, je mets une pierre. C'est celle-ci que je joue. Ça, c'est autre chose. Oups. Et fin octobre, il y a une nouvelle extension de Two Minibones et ça fait faire mal au portefeuille. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà, moi, Two Minibones, je l'attends. En VF, j'ai fait le pledge hystérique que j'étais. Mais je ne suis pas sûre de prendre l'extension. je vais faire, je vais défausser une pelle pour pouvoir mettre une rousse sur le sac. Voilà. Tout à fait. Très bien. Eh bien, je défausse ça. je mets ça dans le marché. Ah mais non, attends, je suis con. On a fini, mais du coup, j'ai ma capacité, je peux jouer une deuxième carte. Si tu l'as détruit. Pardon ? C'est si tu l'as détruit. Attends, je vais aller voir ça. Vous n'avez pas compris ça. Vous pouvez détruire cette carte pour jouer une deuxième carte. Donc, c'est la carte que j'ai jouée que je peux détruire éventuellement. Bah, moi, je vais le faire. Ok. Je vais jouer... Et du coup, je bénéficie aussi de l'effet s'il y a un effet. Ça, c'est pas intéressant. Oui, tout à fait. Je vais jouer ça. Il me permet de récupérer une ressource. Tristienne. Et qui me permet de détruire une des cartes de ton jardin. Vas-y, faites-moi plaisir. C'est moche. Je vais détruire celle-ci, bien sûr. Bon, mais là, avec l'autre. Voilà. Ok. Et si je fais ça, je récupère une ressource. Voilà. J'ai hâte. Tu t'en sors, tu m'as l'air bien parti, là, quand même. Là, j'ai fait... C'était pas mal. C'était pas mal. Mais j'ai pas beaucoup de points pour l'instant. Donc, étant collectionneur, je dois me l'acheter. Ben oui, bien sûr. Stand alone de Too Many Bones. Un stand alone. Ah, vous venez de me buter. Oui, tout à fait, Glantine. Ouais, je me... Ouais. À votre place, j'en aurais pris que trois jours. Moi, j'ai fait ma demande pour y aller. Je n'ai... Normalement, c'est bon. J'aurais dû la faire aussi. J'aurais dû la faire aussi. Je ne veux pas savoir. La 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 la. Du coup, du coup, qu'est-ce que je joue ? Mais, Glantine, t'inquiète pas, je t'en ferai profiter de la boîte de Sleeping God. Qu'est-ce que je joue ça ? Prochaine fois que tu viens à Paris. Ce n'est pas les entrées qui coûtent cher là-bas, c'est l'hébergement. Eh bien, ça dépend. Parce qu'effectivement, si tu loges, ça dépend si tu viens en voiture ou en train. Moi, je viens en voiture, ce qui coûte un peu cher, mais on est plusieurs dans la voiture. Je vais jouer ça avec ça. Et donc, du coup, je peux prendre deux ressources. Et on a pris un hôtel qui est un peu éloigné du festival. Ce n'est pas le long du festival. Les hôtels qui sont... On est à une demi-heure, si vous préférez. On est à 20 minutes. Donc, le matin, on a 20 minutes de route pour y aller. Mais du coup, on a un petit hôtel très sympa. Si vous voulez l'adresse, je vous la communiquerai. Mais donc, qui sera ASN parmi vous s'il y en a un ? Moi. Nous y serons ensemble. Et Glantine, bien sûr. Écoute, je vais te piquer, Spike. Mais d'ailleurs, je n'ai pas fait mon recrutement. Si, j'ai fait mon recrutement ? Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Ah bon, il me semble que tu l'avais fait. Parce que ce tour-ci, ce n'est pas le tour d'avant. Moi, tu l'avais fait le tour d'avant. Non, je ne l'ai pas fait. C'est bon, et je t'ai dit je défausse. Non, mais c'est moi, je n'ai pas réagi. Mais du coup, je vais prendre un truc là. Je vais prendre ça. Il me semble être... Non, je n'ai pas fait. Ok, il me semble. C'est sûr, c'est sûr. Je l'avais fini. Mais non, je n'ai pas fait. J'oublie souvent cette phase. ça va détruiser cette carte. Dommage, Rémi. Est-ce que je prends ça ? Alors, je ne suis pas sûre que tous les hôtels soient pleins. Celui où moi, je descends, il n'est jamais plein. Il est très bien. Mais comme je dis, il est excentré. Yes, qu'une hue, on va se voir, Ayssen. Je ne vais pas prendre ça. À toi. Ok, donc je défausse ça. Je pioche mes cinq cartes. Ah, il n'y en a pas cinq. Route, 30 minutes de route. Ok, je ne sais pas. je ne sais pas. Ok, 30 minutes, 20 minutes. 20 minutes de route et après, on se gare et il y a 15 minutes pour y arriver. Bon, quand on est à Ayssen, on ne compte pas. Ah, merde. Ah si, mais je vais faire ça. Ah, je vais faire ça. Donc, je joue cette carte qui me permet de mettre une ressource dans mon sac. Ah non, je ne peux pas. Si, je joue cette carte qui me permet de prendre un bleu. On a foutre. Cette carte me fait un peu chier, donc je vais la détruire. Je te laisse copier les faits si tu veux. C'est pour mettre une ressource dans ton sac, c'est ça ? Ouais, je vais le faire. Je vais payer ça et je vais mettre une ressource dans le sac. Ok, je détruis cette carte pour pouvoir en jouer une autre. Pas la manœuvre la plus intelligente. Ah, moins que je fasse ça. Non, je vais faire ça. Je joue Beatty, ma meilleure amie et je vais défausser un paquet de trucs pour pouvoir passer au niveau 3. Enfin, au niveau 3. Donc, je défausse ça de bleu et ça, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Et un de plus qui sera un bleu. C'est très très bien joué. Pourtant, tu as de la réserve mais tu n'avais pas de... En fait, tu as joué une carte avec le symbole de col juste avant. J'ai défaussé une carte pour bénéficier de l'effet et là, tu rejoues une carte avec le symbole de col et je n'en ai pas. Et oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est bien joué. Et ça c'est bien joué quoi ça ? Et voilà. Donc, j'ai pu améliorer mon niveau de fort. Je vais mettre ça dans la défausse. Je te propose toutes mes cartes dans le jardin et il ne faut juste pas cette fois-ci que j'oublie de prendre une carte. Il faut des vipis un peu là. Soit ça, soit ça. Prendre celle-ci. À moins que c'est quoi ça ? Non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais te piquer celle-ci. Hop. Celle que je crois que c'est une que je t'avais piqué il y a genre deux tours. C'est loin des bars et autres lieux de réjouissance. Tout à fait Rémi. Il faut savoir que moi déjà le soir des scènes en général quand t'as marché 9h dans la journée et scènes c'est pas Vichy. En surface on est sur quelque chose d'à peu près 20 fois Vichy je pense facilement. donc à la fin t'as plus de pâte ni rien. 90 000 mètres carrés je crois. C'est immense. C'est immense. Immense. Et Essène c'est tellement génial. Mais bon, là ça sera forcément beaucoup plus petit. Pour être tout à fait honnête quand j'ai regardé si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez aller sur le site de BGG. Tiens, je vais vous montrer pendant qu'il fait son tour. Ouais, donc j'allais dire c'est bon je peux jeter ma carte du jardin et commencer. Oui, tout à fait. Eh ben écoute je vais jouer ça. Quand vous allez sur le site de BGG ou vous connaissiez pas mais il y a même beaucoup d'entre vous je pense qu'ils connaissent. Je vais vous montrer. Je vais jouer ça. Et donc je vais faire Je vous montre juste pendant une seconde quand vous allez sur le site de BGG vous allez en haut ici dans Browse et vous allez dans Preview qui est là ici. Donc je vous montre dans le site hop tout en haut il y a Browse Preview Quand vous allez dans Preview vous avez ce truc génial que j'utilise tout le temps c'est déjà les sorties de de nos à venir c'est des listes en fait et par festival les jeux qui sont prévus pour être visibles au festival et donc vous avez la liste du Spiel 21 Preview et vous avez absolument tous les jeux qui sont enregistrés parce qu'en fait tous les éditeurs enregistrent les jeux qui vont présenter sur le site de BGG vous avez une liste exhaustive c'est vraiment il n'y a pas une liste à vue d'oeil genre grosso tu vois et il y a toute la liste de tous les jeux ça arrive ça va prendre deux secondes il y a la liste de tous les jeux qui sont prévus au festival et ce qui est génial c'est qu'on peut les trier par thumbs hot c'est à dire les jeux qui intéressent le plus les gens et puis par plein d'autres choses donc voilà et on peut alors il y a bite au cul en premier bien sûr qui n'est pas traduit dans sa version anglaise et espagnole et vous pouvez dire à chaque fois ce jeu là m'intéresse ne m'intéresse pas etc vous pouvez vous faire votre propre liste il y aura plein plein de choses voilà moi j'attends de voir ça alors je suis dégoûtée parce que c'est en allemand mais il va y avoir le prochain jeu d'Alexandre Pfister il va y avoir tout ça celui là m'intéresse beaucoup David Turcy Voidfall très beau très très belle couverture les ruines de Runedar enfin le siège de Runedar avec Nidia qui a une belle couverture aussi donc voilà c'est le House Secret à première vue c'est un jeu d'enquête dans l'univers de Dune donc voilà c'est un peu je vous pitch ça c'est ce qu'il va y avoir à Aysen et c'est ce que nous irons voir voilà je vais vous montrer ça pendant le tour c'est pas très gentil hop je reviens à la partie mais pour ceux que ça intéresse je trouve ça très informatif Gusenco ont fait un dossier oui mais en général en fait Gusenco ils ont fait leur dossier avec ce fichier en fait c'est la base de données des previews de BGG sont ceux qui sont utilisés par absolument tous les autres tous les supports de médias pour discuter des jeux qui sont prévus tu as pris un accès pro journaliste créatrice de contenu j'ai fait ma demande on verra si ma demande est entendue donc c'est à moi de jouer il faut que j'arrête de discuter parce que sinon ah oui j'ai pas fait moi j'ai pas pris ton attends je pioche 5 cartes parce que moi ça m'intéresse là ce que tu viens de nous mettre est-ce que j'ai ce qu'il faut bah non j'ai pas du tout ce qu'il faut donc non je peux pas le faire je vais dégager alors je vais jouer moi cette carte avec je pense que ça va être possible là du coup ah merde il m'en faut 3 c'est moche j'en ai que 2 là non je vais pas jouer cette carte je vais jouer pardon je vais jouer flipper je crois je vais prendre 2 ressources et je vais peut-être je vais prendre 2 ressources aussi moi non tu peux pas ah oui si tu peux bah si je peux oui oui tout à fait et je vais pas défausser 2 cartes je vais prendre 2 ressources en ajoutant ça j'ai fait cette petite parenthèse servale parce que beaucoup de gens sont un peu réfractaires à board game geek et en fait c'est assez dommage enfin pas dommage je comprends tout à fait moi j'ai mis des mois et des années à y aller les premières fois que j'y allais je me disais mais c'est quoi c'est cette mise en page de l'enfer et ce texte mais alors pour être tout à fait honnête quand on s'habitue moi je trouve que c'est surtout énormément d'informations hyper bien mises en page même il y a tout il y a tout on sait tout c'est le site le plus complet qui existe et le plus pratique que je connaisse My Ludo est bien pour pour faire des listes différentes ça c'est bien c'est pratique pour gérer sa propre ludothèque et les jeux qu'on a envie de se faire offrir et de dire tiens ça c'est les jeux que j'ai mais bon on peut faire ces listes là aussi sur BGG mais dans My Ludo on peut faire des listes customisées ça c'est pratique j'adore My Ludo aussi beaucoup plus beau en mise en page etc et puis je vais choisir ta carte tout à fait ou la détruire mais je ne suis pas sûr que tu puisses je ne vais pas la détruire et je vais choisir une carte je vais prendre celle il y a des choses sur toi ça fait deux tours que j'hésite à la prendre celle là je vais la prendre ça je vais prendre ça ouais j'hésite pendant deux tours à la prendre hop je nettoie donc bah là merde c'est ça qu'il faut faire c'est à moi là euh non c'est à ah oui non c'est à toi pardon excuse-moi faut que tu mettes dans le yard les cartes que t'as dans ta main en fait ah oui toutes les cartes que j'ai dans ma main ça fait beaucoup de cartes je suis trop déconcentrée j'avais dit que ce jeu irait vite et je blabla je blabla comme d'habitude du coup on a perdu tout le monde il n'y a que 14 personnes qui nous regardent j'ai découragé les gens je suis je suis on dirait que j'ai pris des somnifères ce soir je suis triste à une ressource près je pouvais augmenter mon fort euh du coup je vais jouer ça euh donc je vais un toy et trois points de victoire je vais jouer cette carte pour te suivre et prendre une ressource bleue et du coup alors qu'est-ce que t'as chez toi je défausse ta carte ah j'hésite il va me piquer un truc attends déjà je vais remettre une carte ici euh ouais il y a si le leader a joué une carte pierce le leader détermine sa famille qui sera celle que vous devrez défausser pour suivre le leader t'avais c'était une carte pierce non c'était pas une carte pièce mais par contre c'est intéressant pour t'avais défaussé quoi non non mais c'est moi j'ai défaussé une pièce pour pouvoir suivre mais c'était si l'inverse c'était produit ah oui il aurait décidé le genre de il peut prendre deux mais Pénélope doit annoncer qu'elle est l'icône d'accord donc ok ouais mais là c'est parce que t'as joué toi mais oui ok d'accord c'est pas mal mais donc là par exemple avec la glue j'en aurais pris deux au lieu d'un pourquoi deux non mais je c'est pas très grave on va finir le jeu c'est si toi si toi t'avais joué flipper mais là c'était pas là t'en es servi non 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 ce que je veux dire c'est que peut-être je me trompe depuis le début c'est là j'ai joué flipper oui là t'as le droit et là je pourrais prendre deux au lieu de un alors que je t'avais dit un au début ah ça oui ça ok je pensais parce que moi je pensais ce qu'il racontait c'est que si toi t'avais joué flipper moi il fallait que tu décides de l'icône et que je défausse une carte de cette icône et ça aussi c'est ça c'est valable aussi du coup bon vas-y tant pis hop on va pas réfléchir tac on va prendre ça tac j'en prends pas d'autres je pense pas ça ouais si je vais prendre warm hop tac ok c'est à toi ok bon alors cette fois ci j'améliore le fort je paye 3 et 3 et ben je vais améliorer aussi ah mais non je peux pas ah bon et non pourquoi parce que j'ai pas trop étroit ah c'est valable non il me manque une pizza du coup tu joues une autre carte je présume oui c'est comme moi le tour d'avant c'est rageant ah bah attends jouer cette carte et je vais échanger un comme ça un comme ça je pourrais détruire cette carte mais je ne vais pas le faire par contre je vais te détruire c'est pas précisé je vais te détruire cette carte et là j'en étais sûr et je vais te prendre celle-ci je comprends pas que t'aies pas envie ah bah non ah bah je suis con j'ai mis Sparky comme moi alors que t'as pas le droit de la prendre ah bah oui je suis con elle est où de toute façon je pense que tu l'aurais tu l'aurais jamais prise écoute t'as échangé les deux là ah oui non je l'aurais pas pris je l'aurais pas pris de toute façon elle est tellement nace que tu l'aurais jamais prise non bah oui c'est ça je vois pas l'un plan de cette carte j'avais oublié de nettoyer mon jardin au début hop je mets le nouveau jardin sauf Bitsy et je repioche les cartes bon je vais pas vous mentir je suis pas ultra emballée par le jeu je trouve ça un petit peu pénible ouais c'est un c'était drôle les deux premiers tours mais non le thème est bien la mécanique est pas inintéressante mais on se sent je sens pas que je puisse j'ai une grosse marge de manoeuvre pour construire ma ma stratégie ah c'est pas c'est pas le truc le plus ouf du monde alors Serval Verweyrin je vais pas retourner sur BGG pour vous montrer mais il y a toutes les informations sur les stands il y a absolument tout sur BGG sur le bon si je vais vous montrer ça m'amuse normalement est-ce que je fais ça je me blinde en ressources ouais je vais faire ça je vais me blinder en ressources normalement il y a même la possibilité de télécharger la liste j'avais téléchargé toute la liste de tous les jeux je vais jouer le ghost et je vais me blinder en ressources mais je pense que là en fait les stands ne sont pas encore écrits tac voilà alors les stands n'y sont pas encore pizza euh trois jouets normalement c'est précisé au dessus de l'image mais là il n'y a pas et euh est-ce que je te pique une carte merci euh la moge très sympa comment vas-tu arrête de piquer wart et à et c'est à toi je ne vais rien prendre d'autre tu avais fait tu avais joué quoi comme carte ghost ah oui je ne peux rien faire tout à fait tout à fait bon merde celui-là euh du coup euh du coup je vais améliorer mon sac attends d'abord du coup je défausse ça que j'améliore mon sac euh alors non je ne vais pas faire ça si j'améliore mon fort cette fois-ci je peux donc je prends les trois jetons rouges et les trois jetons bleus ce qui fait que je monte ici d'un niveau et que je peux du coup avoir 4 plus 1 ressources dans mon sac à dos et ma deuxième action c'est de copier le sac à dos adverse donc je vais prendre deux bleus et un orange quoi que non j'irai pas y toucher de façon est-ce que je fais le truc ou pas sachant que derrière la dernière étape c'est trois bleus trois oranges et un oui il y a toujours le plan mais il y a surtout normalement vous pouvez télécharger soit sur le site du spiel soit sur BGG la liste complète de tous les jeux et tous leurs stands ouais je vais le faire parce que sinon je vais perdre la carte le site de BGG pratique juste pour pouvoir noter sa propre en fait je suis intéressé ça m'intéresse pas je peux rajouter une note à la main enfin c'est vraiment très pratique 3 et 1 2 3 et j'augmente mon fort tu peux défausser ta carte en acheter et en choisir ok ok mouais très bien et du coup je range BGG comme d'habitude et je te propose ceci ah il y avait aussi mon autre copain donc il n'y a que deux cartes c'est bon t'as acheté ouais alors qu'est-ce que j'hésite grandement j'hésite grandement sur ce que je fais moi j'ai encore mis aucun point sur la piste de score déjà ouais ou la pioche vient à son terme de toute façon là ça va aller je pense relativement assez vite parce que je suis à pas loin d'avoir fini ce truc là mais j'aimerais bien mettre un ou deux points avant et bah voilà je vais faire ça je peux pas jouer ça déjà est-ce que ça ça va l'aider ah écoute je vais juste faire ça tant pis je vais jouer cette carte donc je prends une pizza et et je vais prendre deux points de victoire en défaussant ça donc les conditions c'est effectivement soit on arrive à 25 points soit il y en a un de nous qui arrive à mettre son fort au niveau 5 et soit la pioche ici se termine c'est assez c'est un jeu qui dans la vraie vie doit se jouer en 40 minutes max c'est un jeu que je n'achèterais pas je dirais pas que c'est un mauvais jeu je trouve que la mécanique est plutôt intéressante je trouve que l'univers est plutôt cool je trouve que les illustrations sont plutôt cool mais j'ai un peu l'impression que c'est pas complètement probable ni ni réaliste d'avoir l'impression qu'on est en train de se fabriquer une stratégie précise et de se dire je vais prendre toutes les pelles et faire le là j'avais une stratégie mais c'est pas je pense que c'est un bon jeu pour enfants non je le trouve trop compliqué à cause de toutes les iconographies et tous les points de règles je pense qu'à 9-10 ans tu comprends assez facilement avec les iconos moi je trouve qu'il y a trop de points de règles pour un jeu pour enfants il y a trop de points de règles je sais pas moi je joue à des jeux plus compliqués que ça à 10 ans c'est pas pareil il est pas compliqué ce jeu mais il est c'est pas parce qu'il est compliqué moi j'ai fait jouer des enfants à des jeux bien plus compliqués j'ai fait jouer mes neveux de 9 ans à Seigneur des Anneaux voilà mais là il y a beaucoup d'iconos ouais mais pour quand t'as l'aide de jeu à côté oui mais c'est pas des trucs fun ça va les faire chier d'aller voir sans arrêt les rappels iconographiques de ce qu'ils font et ils aiment bien les enfants ça aime bien pouvoir construire aussi leur stratégie et là je suis pas très sûre que ça a les ambiances non plus en tout cas pas les miens du coup t'as fini t'avais fait cette action si je défaussais la même chose je pouvais la faire mais je n'ai pas la carte du même symbole donc hop t'as choisi tes cartes euh je crois attends j'ai un doute euh non j'ai pas choisi tes cartes j'ai pas choisi tes cartes j'attendais de savoir ce que tu faisais et celle-là elle est détruite à la fin d'accord là je me retrouve avec un truc bizarre euh du coup euh est-ce que je te prends quoi que si parce que tu devais avoir deux cartes donc j'ai dû en prendre une si si j'ai dû le faire parce que tu devais avoir deux cartes je pense que j'ai dû le faire vas-y joue on va dire que je l'ai fait du coup je joue cette carte qui me permet de mettre des cartes dessous là pour autant de couronne que je suis avec deux cartes couronne ce qui me fait trois symboles je peux mettre trois cartes sous l'arbre enfin je sais pas d'ailleurs donc les cartes que je mets je vais mettre celle-ci d'ailleurs quand on fait ça pour qu'elles viennent d'où les cartes ajoutez une carte de votre main à votre observatoire donc bah je vais mettre du coup euh là à chier bon bah je vais là l'observatoire on va dire que c'est à la gauche du plateau parce que là c'est compliqué avec les tokens il veut pas se mettre dessous et euh je pense que je peux ajouter celles qui ont suivi je sais pas qu'est-ce t'en penses ? pardon ? euh là j'ai mis ajouté enfin j'ai joué trois cartes pour pouvoir avoir trois fois la possibilité de mettre des cartes là c'est des cartes dans ta main après mais je peux pas mettre les cartes que j'ai imposées là du coup ? non c'est les cartes dans ta main je crois que c'est ça qui est marqué mais c'est probablement con parce que si t'as si tu du coup pourquoi tu doublerais là si tu bon alors deux et du coup je mets celle-là bah je sais pas t'as peut-être raison tu peux peut-être mais euh non non mais c'est bon j'ai deux et je mets celle-ci ajouter une carte mais c'est marqué deux votre main pour moi si elle est jouée c'est pour ça mais peut-être que dans les règles ça dit le contraire c'est pas qu'elle a eu les règles c'est pas très grave du coup j'ai fait deux points de toute façon ah oui si oui parce que tu prendrais celle-là oui si si oui ok j'ai fait deux points avec ça et je défausse ça moi tout à l'heure j'ai parlé du principe c'était que dans maman mais euh j'avais oublié d'enlever ça et du coup je peux prendre ouh que se passe-t-il qu'est-ce qu'il est foutu là je peux prendre c'est un petit raid de janvier tv ouh merci janvier et vous étiez si c'était la grosse fiesta chez janvier qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait janvier ce soir tu t'es entraîné pour me mettre une misère mercredi parce que salut caroloute bienvenue chez moi tu seras bienvenue ta gueule ta gueule pénélope euh c'est euh donc je rappelle aux gens qui suivent cette chaîne et aux gens qui suivent la chaîne de janvier que mercredi janvier et moi rencontre au sommet sur la chaîne ici rendez-vous sur Summoner Wars euh sachant qu'apparemment lui s'entraîne et moi ça fait 6 ans que je n'ai pas joué à ce jeu donc mais parce qu'il réédite le jeu euh en il va sortir il va il va arriver la deuxième édition là donc voilà et du coup je choisis est-ce que j'ai pas acheté de carte euh toujours le petit mot pour c'est agaçant tu vois c'est là que je sais que le jeu n'est pas très bon parce qu'aucune des cartes ne me fait envie ça c'est ce que je veux dire ouais bah moi c'était un peu ça aussi du coup t'es là genre bah oui mais moi maintenant j'aurais scoré donc euh mettez moi des effets tiens on a fait un check-in j'ai arrêté de faire le tuto de Summoner Wars j'ai le niveau pour expliquer les règles et c'est tout promis il faut déjà que moi j'ai le niveau pour expliquer les règles et fort c'est cool et bah franchement salut Zoidberg comment ça va euh franchement je suis un peu déçue je vais pas mentir je trouve ça hyper joli je trouvais le thème hyper cool j'adore l'idée d'un petit jeu de cartes qui voilà qui bam 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 et en fait c'est plutôt répétitif euh plutôt répétitif plutôt trop d'iconos j'ai une question bête les actions sur la carte tu les fais dans l'ordre que tu veux dans l'ordre que tu veux ok je sais pas ce qu'en pensent les gens du chat qui suivent la partie depuis le début j'ai perdu pas mal de monde donc je pense que ça doit pas être un jeu passionnant je vais jouer ça et je vais mettre mais en tout cas si vous arrivez sur cette chaîne et que vous aimez les jeux de société je vous en prie et un peu les jeux vidéo aussi parce que j'en fais le vendredi suivez la chaîne pour les fois où janvier ne fait pas du live c'est bof hein coucoresa on est d'accord c'est pas foufou c'est pas fifou je dis pas que c'est de la merde parce que déjà j'essaye de mesurer mes propos mais que j'ai connu plus 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 je sens qu'il y avait une bonne envie de départ avec cette histoire d'aller prendre dans le paquet de l'adversaire mais cette usure de combo cette usure de symbole cette surenchère d'iconos fait qu'on n'est plus du tout dans le thème je m'en fous de savoir si c'est des skates des pansements ou des je sais pas il y a un petit côté genre c'est dommage il y avait moyen de faire un truc avec justement c'est obligé de prendre une carte je pense que oui ok ça me va si tu veux expliquer ça me ferait vraiment plaisir parce que ça me ferait un petit peu des vacances je serais ravie et je te ferais une note sur 20 mais sache que je serais plutôt clémente avec toi si tu fais ça genre et du coup toi t'as joué cette carte mais c'est pas inintéressant pour moi ça mais j'ai pas de symbole donc on s'en fout ah ouais t'as des cartes qui sont vraiment fouettes pour être foutues dans l'arbre ouais c'est ça mais on a pas bien compris tu vois j'ai mis des trucs dans l'arbre bon on a compris qu'on pouvait faire des points avec l'arbre mais en l'occurrence j'ai mis une carte qui faisait des points dans l'arbre dans l'arbre non mais moi c'est surtout tout à l'heure c'est surtout tout à l'heure je crois que j'ai joué une carte avec des pistolets à eau et j'ai complètement oublié que je pouvais utiliser le symbole que j'avais de l'arbre salut Zadberg merci d'être passé tu dois recruter ouais j'ai recruté t'en es où de ton tour j'en suis assez à toi j'arrive même plus à suivre très bien si à moi non c'est parce que t'avais pas défaussé ta petite carte donc je te la rends ah oui bah j'attendais que t'es non mais je pouvais pas jouer tu voulais il y a ne pouvait pas jouer très bien oh là 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 c'est ça hop donc je vais récupérer de la ressource c'est un peu dur en ce moment donc première action je récupère de la pizza et deuxième action je détruis une des cartes de ton marché ben ça je détruis et moi je vais récupérer je vais récupérer une ressource aussi alors je vais récupérer une je vais récupérer un jouet ça je range ah merde euh ah putain c'est très con ça allez c'est un échec c'est un échec critique et je propose ça j'aime pas les cartes que j'ai en fait donc déjà c'est ça m'agace et c'est à toi tu as du bol tu as du bol sache le tu as du bol si tu le dis qu'est-ce que je fous du coup ça sert à rien ah j'ai oublié de défausser ça tu fais pas de quoi quoi ? tu la fais pas l'action je la défausse hop c'est à toi ah si je l'ai faite ah ok c'est à toi non je l'utilise plus c'est vrai mais parce que la carte que j'ai utilisée vois-tu a un symbole de couronne et j'ai un scoring avec les symboles de couronne donc je ne la détruis pas à cause de ça je regrette d'ailleurs ce scoring qui est ultra dur pour arriver j'aurais dû faire par rapport au point de mon sac à dos ou de ce que j'avais sur mon plateau je suis très tristitude je suis très tristitude je suis tristitude oulala que se passe-t-il nous avons un petit raid d'entrejeux studio un joli raid vous êtes nombreux ça fait plaisir comment vous allez les garçons je dis les garçons ça se trouve il y avait des filles mais c'est parce qu'ils pour le plus les rues sur entrejeux je vais jouer ça comment vous allez bienvenue bienvenue je vais mettre une carte salut caroloute je vais foutre ça dans le bag on s'en fout je vais mettre une carte là ici ce soir nous jouons à fort un jeu de je ne sais même plus son nom je l'ai dit tout à l'heure je vais retourner le chercher un jeu de cartes assez unique en son genre où on fait un peu de combo et voilà on enchaîne les bonsoir entre jeux studio parfait et qui est sorti l'année dernière avec le même 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 illustrateur que que route et même éditeur je crois je ne sais pas si l'auteur est le même tiens d'un coup j'ai un doute et ben je ne suis pas emballée du tout voilà ça au moins c'est dit c'est fait je ne suis pas je ne suis pas emballée alors je voudrais voir si c'est le même auteur que route en une seconde pour faire ça parce que je n'ai pas oui c'est le même oui c'est le même auteur je pense je vais vérifier pour moi c'est celui qui a fait route pour moi je vais vérifier c'est le même illustrateur ça c'est sûr ah ah bah oui ah oui 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 je vois oui c'est un Bruno Catala non je ne crois pas que c'est lui parce que là c'est le même auteur que à première vue Cry Havoc par contre tu vois je suis plus fan des dessins de ce jeu que ceux de route non alors les dessins moi je les aime bien mais tu vois c'est pas l'auteur de route oui non mais sur ce jeu là j'aime bien les dessins alors que sur route voilà c'est le même auteur que Cry Havoc et c'est j'ai dit son nom je ne vais pas le répéter il est un peu difficile à se souvenir et c'est pas ouf voilà je vous le dis c'est pas ouf c'est pas ouf alors sachant que route n'est pas un jeu que j'aimais particulièrement non plus ça c'est l'action que tu as joué ou c'est la mienne ? non c'est l'action ça c'est l'action que j'ai joué ok et si je joue un livre je peux également faire ça donc mettre une carte derrière et une ressource dans mon sac à dos et bah on va mettre une carte derrière et une ressource dans mon sac à dos on va mettre ça on va mettre cette carte ici hop ça je défausse je peux défausser ta carte et une ressource dans mon sac à dos on a dit on a qu'est-ce que je pique on va mettre ça et du coup il me reste il faudrait que j'ai juste un orange je vais jouer cette carte qui me permet de mettre une carte derrière derrière mon arbre par nombre de couronnes donc j'en ai qu'une je vais mettre cette carte derrière l'arbre donc j'en ai 4 et ma deuxième action c'est de faire le nombre de points par le nombre de cartes que j'ai derrière mon arbre donc 1 2 3 4 points et et je carte je vais la garder je vais pas la détruire j'ai presque plus de carte et je vais prendre comme carte je voudrais juste pouvoir fire ce putain de fort ou alors je détruis et je prends ça non bah je l'ai détruite c'est quoi non je la garde parce que j'ai quand même pas mal de cartes on sait jamais si ça tourne ça je le range ah j'avais oublié de ranger mon le jardin donc j'avais plus rien et je vais récupérer je vais récupérer je vais récupérer ça hop à toi yes je peux enfin faire ce que j'ai pas pu faire le tour d'avant youhou et je vais le faire avec avec ça donc je joue je joue j'augmente mon fort donc je peux prendre le château de spaghettis de macaroni chier putain donc je paye 1 2 ah il m'a rien j'avais j'avais 3 et 1 2 3 et puis on va finir un toy c'était premier joueur du coup j'ai encore un toy et du coup je prends 5 points de victoire non mais tu peux gagner c'est sûr je prends 2 points pas 5 points je prends 2 points je prends que 2 points de victoire et je pourrais mettre une carte dans la forêt mais ça me sert à rien puisque c'est le dernier tour de toute façon après pour le principe là par exemple tu vois ça me gonfle d'avoir ah si pour le principe je vais en mettre une cinquième mais voilà c'est juste et mais attends c'est le dernier tour ou ça s'arrête dès que la carte dès que toi t'as joué non je peux jouer encore une fois tu peux jouer encore une fois ouais mais je vais perdre parce que je peux pas finir mon fort j'ai pas fait une bonne pioche en fait le tour d'avant le tour d'avant j'avais pas de quoi faire le fort déjà enfin j'avais les ressources mais j'avais pas la carte pour faire le fort c'est pour ça que je t'ai dit t'as de la chance parce que j'aurais pu faire le tour d'avant alors fine backer dit qui gagne c'est clairement qui est au Scarlix qui dit vu les goûts de madame Pénélope c'est donc pas un jeu pour moi je ne sais pas si je n'ai que des bons goûts mais en tout cas j'ai des goûts assez affirmés il aime tous tes goûts sauf un ah lequel ça je te laisserai répondre pour être tout à fait honnête je me suis fait un peu chier voilà heureusement que Leder Games n'édite pas qu'un seul auteur mais c'est celui de Root qui a ensuite fait Oath je crois oui alors l'auteur de Oath est le même que celui de Root sachant que je n'aime pas beaucoup Root j'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi parce que je n'aime pas les jeux asymétriques à ce point là c'est à dire je n'aime pas non plus la baie des marchands parce que j'aime bien jouer au même rôle au même jeu que la personne qui est à côté de moi et j'aime bien qu'on se challenge sur les mêmes mécaniques sur le même coeur de jeu qu'on ait des personnages asymétriques c'est une chose mais qu'on soit complètement dans deux jeux différents c'est quelque chose qui me fait chier parce que je ne comprends pas ce que l'autre est en train de faire pendant que je joue je suis totalement d'accord avec ça voilà donc ça n'a jamais été un jeu qui m'a plu par contre je ne dis pas que c'est un mauvais jeu là on est sur quelque chose qui est on va y venir je finis la partie heureusement que l'hérosion n'est pas un qui gagne bonsoir Feinbaker difficile à dire pour moi à ce stade je vous laisse les jeunes bonne fin de partie salut Scarlix un petit bonsoir et bonne nuit salut YoYo ça faisait longtemps disons que je ne t'avais pas vu je vais faire mon dernier tour dans le marché il n'y a rien qui m'intéresse c'est vraiment de la merde je vais juste faire ça histoire de ne pas être complètement ridicule je ne sais même pas si j'ai acheté dans le marché mais je pense qu'on s'en fout pour ne pas être complètement ridicule il faut que je joue celle-là et que je fasse ça pour prendre deux je suis dégoûtée parce que là j'ai bien sûr assez de ressources pour récupérer mon fort mais j'ai pas le j'avais ça c'était comme ça je défaissais une mille pour prendre une ressource pour le principe tac et du coup j'ai pris deux pizzas oui et puis je fais des points par mon niveau de fort donc bah un deux trois quatre on prend quatre points tu passes à un deux trois quatre c'est déjà ça je sauve presque rattrapé ah non je suis dégoûtée parce que là je peux pas faire le fort et ça me fout la rage et ça c'est un jeu ça ça me frustre tu vois parce que j'ai tout ce qu'il faut il me manque rien je peux même pas détruire une carte pour pour ouais mais ouais c'est con parce qu'à un tour près je te faisais moins rager parce que t'avais pas les ressources allez hop et je prends une carte et alors là ce qui est encore plus dommage c'est que je peux même pas prendre une carte qui peut m'améliorer mon scoring parce que il n'y en a pas voilà c'est de la demi pardon alors je vais compter 16 ça fait 16 points et 23 non c'est le bien celui-là ah oui pardon 10 et 16 26 26 et par contre après j'ai fait ce truc-là donc j'en ai une t'as fait quoi ? j'ai une carte qui me permet de scorer pour ah oui j'ai oublié ça totalement 3 4 alors j'ai totalement oublié la carte et il se trouve que la carte c'est que je score un point par pizza et j'ai deux pizzas oh non je suis dégoûté il me manque une pizza 1 2 3 4 et où est-ce que j'ai mis mes autres j'en avais pris que 3 que 4 bon bah je marque 4 points 1 2 3 4 j'ai 30 points tu en as 41 je me fais c'est triste éclater il est 23h pile il me manque une pizza on avait fini la partie il y a bien pourquoi il te manque une pizza pourquoi ? pour arriver à 42 bon les gens débrief alors attendez d'abord on va faire un truc et je vais le faire avec avec grande joie flip the table voilà putain ça flippe n'importe comment dernièrement quand je flippe attends j'ai pas aimé ce flip tu veux que je teste ? non j'ai pas le droit de flip j'ai fait un rewind pour faire un meilleur flip je voudrais m'éloigner je pense que c'est parce que je suis trop près mais avant ça flippait vraiment je crois que j'ai pas le droit au flip c'est la dernière fois quand ça avait bien flippé c'est moi qui avais fait le flip on m'énerve ça mais je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de flipper la table ou alors il faut que je sois plus ah faut que je sois peut-être plus comme ça non c'est de la merde jusqu'au bout les gens c'est parce que j'avais pas rangé le jeu j'ai perdu 11 points c'est une victoire écrasante de Kyo j'ai flippe rapidement parce que je vais aller me coucher très vite mais j'avais vraiment envie de faire une partie ce soir et de vous retrouver un petit peu là c'est la musique de Mario que j'arrête parce qu'elle a été un petit peu énervée quoi dire plein de plein de bonnes idées et beaucoup trop de défauts dans ce jeu au niveau des idées on aime bien le fait d'aller chercher des cartes chez son adversaire en fin de tour mais je trouve que c'est pas assez exploité on aime bien l'idée des deux actions une privée une publique mais l'idée qu'il faut défausser une carte ayant le même symbole pour pouvoir l'utiliser complique un peu le truc ça aurait pu être juste on peut utiliser l'action voilà overdose d'icono pour pas grand chose en fait parce qu'on a un peu l'impression de faire tout le temps le même truc alors qu'il y a je sais pas comment dire il y a trop de trop à la fois de petites nuances et puis des petites imprécisions quand je dois mettre des cartes derrière l'arbre pour scorer en fin de partie le problème c'est que est-ce que ça concerne les cartes que j'ai posées est-ce que ça concerne les cartes qui me restent dans la main pas de vraie possibilité d'améliorer dans le sens où j'aurais aimé des trucs qui me permettent par exemple de faire là j'avais la possibilité de détruire pour faire deux actions mais en fait on se rend compte que c'est tellement pas rentable qu'on le fait pas donc les pouvoirs sont pas intéressants la thématique elle disparaît complètement à cause de toute cette iconographie qu'on finit par dire bon bah je prends deux trucs comme ça je prends y'a que la pizza et les jouets qu'on continue de dire la pizza et les jouets mais ouais je voyais pas ça c'est con parce que quand j'ai regardé la règle je me suis dit ah ça va être sympa donc je pense que sur le principe c'est un jeu sympa et qui manque un peu de de pour moi il a pas été assez euh il tortille il tortille pour pas grand chose et c'est ça le problème j'ai pas dit il tortille du voilà mais c'est un peu ça c'est à dire c'est un peu sinueux pour un jeu qui se joue en 20-40 minutes euh bah moi un jeu de 20-30 minutes j'ai envie que ça soit très simple très direct très évident avec beaucoup de combos et que ça aille très vite comme un Starreal comme un Fantasy Rams comme un comme même une par exemple une vallée des marchands va avoir plein de plein de petites complexités mais elle combotte très très vite on a moyen de monter en puissance et là on a pas de montée en puissance en fait je crois que ça c'est le même défaut qu'on avait trouvé au jeu précédent à un jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps euh je me suis rendu compte que la montée en puissance d'un jeu est quelque chose que j'adore euh et là on a un peu l'impression que euh il y a pas ce moment où ça ça combotte ça escalade et on et on achève l'autre on a un peu l'impression est-ce que j'ai eu de la chance dans les cartes est-ce que je voilà donc j'ai pas emballé du tout forte euh c'est un 5 5 5 et demi parce que bonne idée parce que beau graphisme parce que je sens pas la mauvaise intention derrière je sens pas le truc marketing je sens que c'est vraiment une envie de faire un bon jeu mais c'est raté c'est passé à côté pour moi on s'ennuie euh un peu euh Cartaventura c'est mieux non 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 et c'est ce que j'expliquais c'est euh pour moi il y a vraiment des jeux où on sent que le le pitch marketing a emporté le l'a emporté sur tout le reste et euh et c'est ceux-là à qui je mets des notes très difficiles euh qu'est-ce qui se raconte un peu chez vous voilà voilà tout à fait corde à linge voilà voilà euh tu peux prendre une pizza de plus car tu as une pelle dans l'observatoire ah merde je ne vois ton message que maintenant oui mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure euh avec le truc que en fait c'était pas limité à une c'était deux en fait ah oui pardon pardon bah oui mais comme on l'a pas fait au début je l'ai pas fait à la fin non on l'a pas fait tout le long de la partie donc on est resté sur cette règle là voilà et il y a même un moment c'est ce que j'ai dit j'ai joué moi une carte où c'était des pistolets à eau et j'en avais un dans mon observatoire et je les ai appelés je l'ai pas pris piscine il y a eu quelques erreurs de jeu je suis d'accord pour deux raisons premièrement je suis fatiguée et deuxièmement euh on était pas dedans non oui j'étais pas tout à fait dedans mais deuxièmement je pense qu'aussi c'est parce que ce jeu donne trop matière aux erreurs je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un dominion on ne peut pas se tromper c'est à dire que c'est très très clair c'est très très évident c'est très très instinctif on a à peine besoin de relire la règle tout est écrit dessus tout est logique il n'y a pas de point par exemple là voilà un défaut qui est rédhibitoire pour moi dans un jeu c'est les points de règles qui ne sont pas rappelés sur le plateau et qui ne sont pas le fait par exemple que quand on puisse prendre deux ressources elles doivent obligatoirement être de la même sorte alors que sur la carte les deux ressources sont blanches il faut le savoir il faut s'en souvenir il n'y a aucun rappel de règle ni sur le plateau ni sur la carte le fait que quand on doit si on veut faire la première action il faut jouer une carte du même symbole pour pouvoir le faire il n'y a aucun rappel en fait il y a plein de petits points de règles de petites nuances qui font que si il faut avoir quasiment la règle ou faire à côté de soi tout le temps pour un jeu de cette taille là pour un jeu qui demande qui a ce niveau de règles là qui finalement est assez simple on se retrouve avec un jeu qui est censé être simple qui devient compliqué j'aime pas le truc que je trouve vraiment intelligent dans ce truc là c'est le fait que quand c'est le tour de l'autre tu puisses quand même jouer une des deux actions et que du coup tu t'as pas en gros tu te fais moins chier pendant le tour de l'autre en fait tu joues aussi oui ça c'est ça qui était sympa ça c'était sympa le côté pouvoir utiliser le tour de l'autre c'est sympa parce que par contre là je rejoins un peu Kiyo Shiro quand il dit il y a bien plus de combos dans Star Games quand tu te dis ça m'a rappelé les combos de Star Games dans le jeu de cartes autour vraiment Star Games il y a cette Star Games pardon il y a vraiment cette montée en puissance c'est à dire qu'à un moment tu vas jouer moi il y a des tours de Star Games où je finissais avec 14 cartes en main je pouvais achever l'autre à 30 points d'attaque et c'est ça qui est génial c'est à dire que t'as une libération du jeu à un moment ça explose et ça c'est voilà là forcément pour arriver à comboter c'est ultra compliqué vous auriez pu monter en puissance grâce à l'observatoire c'est le truc où on met les cartes de côté je suis pas très sûre parce qu'il faut que t'aies la chance après que les bonnes cartes ressortent qu'on te les ait pas piquées que tu les aies pas mis elles-mêmes dans l'observatoire en fait c'est un gros intérêt à l'observatoire moi c'est ce que je me suis servi sur la fin c'est pour ça que je l'ai gonflé avec des cartes différentes pour moi c'est ça c'est que tu mets une carte de chaque couleur en fait dans l'observatoire et comme ça quand l'autre joue une carte bah t'es quasi certain de pouvoir jouer en fait bah piscine là t'as tout dit je trouve que ce que t'as dit la phrase que t'as dit c'est exactement ça il est brouillon c'est à dire c'est à qui de jouer t'as copié ma carte j'ai défaussé mon jardin ouais il y a un truc dans les phases où effectivement faut attendre de voir que l'autre ait copié ta carte avant de pouvoir défausser ta carte pour pouvoir repartir quand on sait Dominion la vitesse à laquelle se joue un tour de Dominion on sort j'ai 3 d'achevage je prends 7 cartes paf paf à toi c'est ça qui rend le jeu super dynamique en fait après on n'est pas dans des conditions de jeu optimum non plus non effectivement c'est un jeu qui mériterait d'être réessayé en vrai pour voir si à quel point Tabletop et à 3 et à tester je pense à 3 voire 4 voir vraiment ce que ça donne à plusieurs ouais par contre piscine a raison je pense qu'à 4 ça devient un énorme foutoir je dirais à 3 je pense qu'à 3 ça peut être ouais mais ça va être un foutoir ça veut dire ça va être t'as copié c'est laquelle la carte que t'as posée là ah non je sais plus bah non mais ça c'est ma carte je l'ai mis à côté pour remettre le symbole non non mais je pense qu'en vrai tu suis beaucoup plus et t'es dedans parce que là enfin je te dis toi tu discutais à chaque fois que c'était la fin de ton tour etc et donc tu perdais tout le fil du truc aussi mais oui mais je discutais parce que je me faisais chier oui non mais c'est pour ça que je savais pas nécessairement si t'avais fait copier ou pas ou que j'attendais que tu copies à la fin non non je sais je sais mais ce que je veux dire c'est que le jeu n'est pas déjà assez intéressant en soi pour moi les choix en fait je m'en foutais un peu c'est à dire quand je regardais ma carte je me disais bon qu'est-ce que je veux là je veux des ressources ok je vais mettre cette carte là j'ai pas des choix où je me dis ouais je vais faire ça je vais le mettre dans tel ordre etc soit j'ai des choix où j'ai un vrai rôle soit il faut beaucoup plus de je défile je combotte comme Starryms mais là c'est le cul entre deux chairs et quand je dis je le croyais plus simple il est simple il est juste mal foutu t'as juste une ou deux cartes enfin forcément vu que tu joues qu'une carte t'as juste une ou deux cartes ou t'as le combo entre elles avec l'action personnelle et ton action à toi mais c'est très rare déjà et en plus faut que tu sois dans la condition pour pouvoir réaliser ce combo donc ça fait qu'en fait au final tu ne combottes quasiment jamais exactement je suis tout à fait d'accord c'est à dire que ça demande trop de conditions pour arriver à rendre les cartes intéressantes ce qui fait qu'à la fin c'était quand même terrible j'avais plein de choix de cartes et aucune ne me faisait envie parce que je me disais mais le temps que je la réalise je ne vais pas y arriver et si j'arrive au moment où je pourrais la réaliser si ça se trouve on sera déjà j'aurais lui enfin voilà c'est à dire qu'on va avoir tendance du coup à aller chercher les cartes simples et pas celles qui rapportent des points parce qu'en fait c'est quasiment pas enfin voilà je n'ai pas du tout pas du tout emballé bonsoir petit souci quand je pète dans la bouche de ma soeur elle doit uriner juste après très sympa quelqu'un peut je ne sais pas c'est quelqu'un de nouveau dans le chat pour Chocapix pourrait-on virer Chocapix s'il vous plaît je le balle ? ah ouais 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 direct merci un minimum de décence sur mon sur mon sur mon sur mon chat voilà sachez que je n'hésiterai pas ok ah mais ça aurait pu genre bannir temporairement ou laisser non non ça dégage ça bam hop on vire c'est comme Fort allez ouais sur ce merci bien je sais pas ça arrive ça sort une pas et puis paf sur ce mais ça n'a rien à voir avec le jeu mais rien à voir et puis c'était vulgaire comme c'est pas permis il y a vulgaire et vulgaire vous comprenez il y a parler avec un langage fleuri et dire n'importe quoi de façon dégueulasse plus choc qu'à pic sur ce après ce beaucoup de pelles que nous venons de donner moi et Kio sans hésitation c'était beau j'ai bien aimé ça m'a fait du bien c'est quelque chose je pense que après un mauvais jeu ban quelqu'un comme ça gratos c'est assez kiffin est-ce que t'avais la bonne carte pour bannir sur ce j'avais dit que j'allais me coucher tôt il est 23h13 je vais vous libérer je regarde s'il y a quelqu'un chez qui faire un petit raid il y a des chances à 23h et ben le boxon est toujours en train de jouer donc on va aller voir le boxon ils ont fini Kailahouen je finis toujours plus tôt que Kailahouen une tradition se crée c'est possible après un jeu de merde paf on bannit quelqu'un s'il dit de la merde ça va faire mal j'ai eu peur j'ai cru que c'était après un jeu de merde on va chez le boxon on va aller chez le boxon parce que c'est un mec gentil qui fait du bruit et ça je trouve que rien que ça c'est cool hop je vais juste bien mettre le hat bonne nuit je dice bonne nuit à tous rendez-vous mercredi avec janvier pour un duel au sommet sur Summoner Wars des tas de bisous n'hésitez pas à rejoindre le Discord et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour le soutien parce que je vous kiffe et j'aime bien vous retrouver allez salut bye bye et oui à la semaine prochaine piscine toi c'est tout les lundis